Le pasteur d'Hermas, troisième partie, les similitudes. Première similitude. Vous savez, me dit le pasteur, que vous, les serviteurs de Dieu, vous habitez sur une terre étrangère. Votre patrie, en effet, est loin d'ici. Si donc, vous connaissez votre cité, cette cité que vous devez un jour habiter, pourquoi achetez-vous ici des champs, des meubles somptueux, des palais et des habitations superflues ? Qui fait ses acquisitions, pour la cité d'ici, ne songe évidemment pas à retourner dans sa propre patrie. Insensé, indécis, infortuné, ne vois-tu pas que tous ces biens te sont étrangers et au pouvoir d'un autre ? Le maître de cette cité-ci te dira en effet. Je ne veux pas que tu habites dans ma ville. Sors d'ici puisque tu ne reconnais pas mes lois. Possesseur de domaines, d'habitations et de beaucoup d'autres richesses, quand tu te verras ainsi banni, que feras-tu de ton champ, de ta maison et de toutes tes autres acquisitions ? Car il aura raison, le maître de cette contrée, de te dire, observe mes lois ou sors de mon pays. Que feras-tu donc, toi, qui as une autre loi, celle de ta propre cité ? A cause de tes domaines et de tes autres richesses, renonceras-tu absolument à ta loi, pour suivre celle de la cité d'ici ? Prends garde que ce ne soit un malheur pour toi d'abandonner ta loi, car si tu veux un jour retourner dans ta patrie, tu n'y seras pas reçu pour avoir répudié ta loi, et tu en seras exclu. Réfléchis donc bien, habitant sur une terre étrangère, n'acquière que ce qui est nécessaire pour suffire à tes besoins, et tiens-toi prêt. De cette façon, le jour où le maître de cette cité voudra t'expulser pour insoumission à ses lois, tu sortiras de son empire sans dommage et le cœur rempli de joie, pour te retirer dans ta patrie et y vivre selon ta propre loi. Attention donc, vous qui servez le Seigneur et le possédez dans vos cœurs, accomplissez les œuvres de Dieu, vous souvenant de ses commandements et des promesses qu'il a faites. Ayez confiance en lui, assurez qu'il tiendra ses promesses, si vous observez ses commandements. Au lieu d'acquérir des domaines, rachetez donc des âmes opprimées, chacun selon vos moyens. Visitez les veuves et les orphelins, et ne les méprisez pas. Voilà les terres et les maisons pour lesquelles vous devez dépenser vos richesses, et tous les trésors que vous avez reçus de Dieu. Car si le maître vous a donné l'opulence, c'est pour que vous lui rendiez ces sortes de services. N'a-t-il pas de beaucoup préférable d'acheter des domaines, des biens et des maisons de ce genre, que tu retrouveras dans ta patrie à ton retour ? Voilà de belles et saintes richesses qui ne causent ni tristesse ni inquiétude, mais seulement de la joie. Quant aux richesses des païens, ne les acquérez pas, elles vous sont funestes à vous les serviteurs de Dieu. Amassez plutôt les richesses qui vous conviennent, et qui peuvent vous donner le bonheur. Évitez la moindre fraude, ne touchez point au bien d'autrui, et ne le désirez point, car c'est un mal de convoiter ce qui ne vous appartient pas. Fais ton ouvrage à toi, et tu seras sauvé. Deuxième similitude. Un jour, que je me rendais à pied, à ma terre, je remarquais un orme et une vigne. Pendant que je pensais à ces arbres et à leurs fruits, le pasteur m'apparut et me dit, « Quelle réflexion te fais-tu sur cette orme et cette vigne ? » « Seigneur, » répondis-je, « je songe qu'ils s'harmonisent parfaitement ensemble. » « Ces deux arbres, » reprit-il, « sont là pour servir d'exemple aux serviteurs de Dieu. » « Je voudrais bien, » repartis-je, « savoir quel exemple peuvent donner les deux arbres dont vous parlez. » « Vois-tu, » dit-il, « cette orme et cette vigne ? » « Oui, Seigneur, je les vois. » « La vigne, » dit-il, « porte des fruits, tandis que l'orme est un arbre stérile. » « Mais, si elle ne grimpe pas sur l'orme, la vigne, rampant à terre, est incapable de produire des fruits abondants, et ceux qu'elle porte, sans être suspendus à l'orme, sont pourris. » « Si, les fruits qu'elle produit quand elle est attachée à l'orme, sont-ils à la fois les siens et ceux de l'orme ? » « Ainsi, l'orme, comme tu le vois, donne lui aussi beaucoup de fruits. Il n'en produit pas moins que la vigne, et plutôt même davantage. » « Davantage, Seigneur ? » « M'écriai-je, comment cela ? » « C'est que, » répondit-il, « suspendu à l'orme, la vigne donne des fruits abondants et de bonne qualité, tandis que, rampant à terre, elle n'emporte que de pourris en petites quantités. Cette comparaison s'applique aux serviteurs de Dieu, aux pauvres et aux riches. » « Comment, Seigneur ? Veuillez me l'expliquer. » « Voici, » me dit-il, « sans doute le riche possède de grands biens, mais dans le service du Seigneur, il est pauvre. Chez lui, absorbé qu'il est par ses richesses, la confession des prix des péchés et la prière au Seigneur tiennent bien peu de place. Et encore, sont-elles toujours brèves, languissantes, sans force pour s'élever vers Dieu. Mais, que le riche s'attache au pauvre et subvienne à ses besoins, dans la conviction que le bien fait à l'indigent pourra trouver auprès de Dieu sa récompense, car le pauvre est riche en ce qui concerne la prière et la confession des péchés, alors le riche pourvoit sans compter à toutes les nécessités du pauvre. Et celui-ci, comblé des libéralités du riche, prie pour lui et rend grâce à Dieu de lui avoir suscité un tel bienfaiteur. Le riche, à son tour, redouble de sollicitude pour l'indigent, afin que rien ne lui manque jamais. Ne sait-il pas, en effet, que la prière du pauvre est agréable et précieuse aux yeux de Dieu ? Tous deux travaillent ainsi à la même œuvre. Le pauvre, par la prière, qui est sa richesse propre, et le don qu'il a reçu du Seigneur. Il rend ainsi à Dieu ce qu'il tient de sa libéralité. Le riche, de son côté, agit de même pour les biens qu'il a reçus du Seigneur. Il en fait part sans hésitation aux pauvres. Par là, il accomplit une grande œuvre, agréable à Dieu, car il montre une sage intelligence de sa fortune, fait servir au soulagement du pauvre les dons du Seigneur et s'acquitte avec honneur de son ministère. Aux yeux des hommes, l'orme semble un arbre stérile. C'est qu'ils ne savent ni ne réfléchissent que l'orme, en cas de sécheresse, conserve de l'humidité pour en nourrir la vigne, et que celle-ci, grâce à cette fraîcheur perpétuelle, rapporte des fruits au double pour elle-même et pour l'orme. C'est ainsi que les pauvres, en priant le Seigneur pour les riches, mettent le comble à l'opulence de ceux-ci, et que les riches, à leur tour, en subvenant aux besoins des pauvres, comblent les désirs de leur âme. Les uns et les autres travaillent donc de concert à l'œuvre de justice. L'homme qui agit ainsi ne sera point abandonné de Dieu, mais verra son nom inscrit sur les livres des vivants. Bienheureux les riches qui comprennent que leur opulence vient du Seigneur, car ce sentiment les rendra capables d'exercer un ministère utile. Troisième similitude. Le pasteur me fit voir une multitude d'arbres dépouillés de leurs feuilles, et qui me parurent morts, car ils se ressemblaient tous. « Vois-tu ces arbres ? » me dit-il. « Oui, Seigneur, » répondis-je, « je vois qu'ils sont tous pareillement desséchés. Ces arbres que tu vois, reprit-il, sont les habitants de ce monde. Pourquoi donc, Seigneur, demandais-je, semblent-ils desséchés et sont-ils tous pareils ? C'est que, répondit-il, en ce monde, ni les justes ni les pécheurs n'apparaissent tels qu'ils sont, mais ils se ressemblent, car, pour les justes, le siècle présent c'est l'hiver, aussi ne se distinguent-ils pas des pécheurs au milieu desquels ils vivent. En hiver, les arbres ayant perdu leurs feuilles sont tous parents et l'on ne reconnaît pas ceux qui sont morts ou ceux qui sont vivants. C'est ainsi que, en ce monde, les justes et les pécheurs ne se distinguent pas les uns des autres, mais se ressemblent tous. Quatrième similitude. Le pasteur me fit voir encore une multitude d'arbres, dont les uns étaient couverts de feuillages et les autres desséchés. Puis il me dit « Vois-tu ces arbres ? » « Oui, Seigneur, » répondis-je. « Je vois que les uns sont verdoyants et les autres secs. » « Ces arbres couverts de verdure, » reprit-il, « ce sont les justes destinés à habiter le monde qui va venir. » « Car ce siècle prochain sera l'été pour les justes et l'hiver pour les pécheurs. » « Quand lui ira le jour de la miséricorde du Seigneur, alors on distinguera les serviteurs de Dieu et aussi tous les autres. » « En été, chaque arbre laisse voir ses fruits et par eux fait connaître l'espèce à laquelle il appartient. » C'est ainsi que, dans le siècle à venir, les justes couverts d'une riche végétation montreront leurs fruits auxquels on les reconnaîtra tous. Quant aux païens et aux pécheurs, dont ces arbres desséchés sont la figure, ils apparaîtront dans ce siècle-là desséchés et stériles et ils seront jetés au feu comme bois mort. Alors on verra que leur conduite pendant leur vie fut mauvaise. Les pécheurs seront livrés aux flammes pour avoir péché et n'avoir pas fait pénitence. Les païens pour n'avoir pas reconnu leur Créateur. Porte donc des fruits pour qu'ils te fassent reconnaître dans cet été-là. mais évite la multiplicité d'occupations. Ce sera le moyen de ne jamais pécher car les gens qui entreprennent beaucoup de choses commettent aussi beaucoup de fautes. Absorbez qu'ils sont par leurs affaires. Ils négligent le service de leur maître. Comment un homme qui ne sert pas le Seigneur pourrait-il voir ses prières exaucées ? Ceux qui servent Dieu recevront ce qu'il demande mais ceux qui négligent son service n'obtiendront rien. En se bornant à une seule occupation, un homme peut encore servir le Seigneur car son esprit ne sera pas pour sa perte détourné de Dieu mais gardera assez de liberté pour le servir. En agissant ainsi, tu pourras porter des fruits pour le siècle qui vient et quiconque agira ainsi portera des fruits. Cinquième similitude Un jour que je jeûnais, j'étais assis sur une montagne rendrant grâce au Seigneur de tous les biens dont il m'a comblé. J'aperçus le pasteur assis à mes côtés. Pourquoi me dit-il es-tu venu ici de si grand matin ? Seigneur, répondis-je, c'est parce que je monte la garde. Qu'entends-tu par là ? me demanda-t-il. Que je jeûne, Seigneur ? répondis-je. Quelle sorte de jeûne pratiquez-vous là ? Seigneur, je jeûne à ma façon habituelle. Vous ne savez pas, dit-il, jeûnez comme il plaît au Seigneur et ce jeûne inutile que vous lui offrez n'en est pas un. Seigneur, demandai-je, que voulez-vous dire par là ? Je veux dire, reprit-il, que le jeûne n'est pas ce que vous imaginez. Je vais t'apprendre en quoi consiste le jeûne véritable, celui qui plaît au Seigneur. Oh oui, Seigneur, m'écriai-je, vous me rendrez bien heureux en me faisant connaître le jeûne qui est agréable à Dieu. Écoute donc, dit-il, Dieu ne veut pas de ce jeûne inutile, car ce jeûne que tu offres à si un Dieu ne te fait accomplir aucune œuvre de justice. Voici donc le jeûne que Dieu te demande. Mène une vie sans tâche et serre Dieu avec un cœur pur. Garde ses commandements, marche dans la voie tracée par ses préceptes et ne laisse aucun mauvais désir entrer dans ton cœur. Mets ta confiance en Dieu, assurer que, en agissant ainsi, en le craignant et en t'abstenant de tout mal, tu vivras pour lui. Voilà les œuvres qui constituent un jeûne excellent et agréable à Dieu. Écoute cette similitude relative au jeûne que je vais t'exposer. Un homme qui possédait une terre et de nombreux esclaves planta de vigne une partie de sa propriété. Ayant choisi un esclave fidèle qu'il aimait et estimait, il le fit venir et lui dit « Je te confie ce vignoble que j'ai planté. Enclos-le d'une palissade en attendant mon retour. Tu n'as pas autre chose à faire à la vigne. Exécute mon ordre et tu vivras libre dans ma maison. » Là-dessus, le maître entreprit un voyage lointain. Après son départ, l'esclave se mit à l'œuvre et entoura le vignoble d'une palissade. Quand il eut achevé l'enclos, il s'aperçut que le vignoble était rempli de mauvaises herbes. Il se dit alors en lui-même « Voilà l'ordre de mon maître exécuté. En attendant son retour, je vais bêcher le vignoble. Il aura ainsi une plus belle apparence et la vigne, débarrassée des mauvaises herbes qui l'étouffent, produira des fruits plus abondants. » Il se remit donc à l'œuvre, bêcha le vignoble et en arracha toutes les mauvaises herbes, si bien que ce vignoble devint magnifique et que la vigne délivrée des herbes qui l'étouffaient poussa vigoureusement. Quelques temps après, le maître de l'esclave et de la terre, étant de retour, alla visiter sa vigne, voyant le vignoble non seulement en clôt d'une belle palissade, mais encore soigneusement labouré et débarrassé de toutes les mauvaises herbes et les vignes pleines de vigueur. Il éprouva une très vive satisfaction des travaux de son esclave. Il appela donc son fils bien-aimé, qui était son héritier, ainsi que les amis qui étaient ses conseillers, et leur raconta les ordres qu'il avait donnés à son esclave et les travaux qu'il avait trouvés exécutés à son retour. Ceux-ci félicitèrent l'esclave du témoignage que son maître lui rendait. Le maître leur dit, « J'avais promis la liberté à cet esclave s'il accomplissait l'ordre que je lui donnais. Or, non seulement il a accompli cet ordre, mais en outre il a exécuté au vignoble un autre travail excellent, et je suis très satisfait de lui. Aussi, en récompense de ce travail, je veux faire de lui le co-héritier de mon fils, car il a eu une bonne idée, et cette idée il ne l'a pas laissée de côté, mais l'a mise à exécution. » Le fils du maître approuva la pensée de faire de l'esclave son co-héritier. Peu de jours après, le maître donna un festin et à cette occasion envoya à son esclave une quantité de mets. De ces mets envoyés par son maître, l'esclave ne garda pour lui que le nécessaire et distribua le reste à ses compagnons de servitude. Ceux-ci reçurent avec joie cette aubaine et se mirent à prier pour lui, demandant que, pour les avoir ainsi traités, il trouva encore plus de faveurs auprès de son maître. En apprenant ce qui s'était passé, le maître éprouva encore une grande joie de la conduite de son esclave. Convoquant de nouveau ses amis et son fils, il leur apporta la manière d'agir de l'esclave et l'usage qu'il avait fait des mets reçus. Alors, ils approuvèrent encore plus vivement son dessein de faire de cet esclave le co-héritier de son fils. Seigneur, dis-je, je ne comprends pas ces paraboles et j'en en puis saisir le sens si vous ne me les expliquez. Je t'expliquerai tout, me répondit le pasteur, et je t'éclaircirai tout ce que je te dirai. Garde les commandements du Seigneur. Par là, tu te rendras agréable à Dieu et mériteras d'être inscrit au nombre de ceux qui observent ces commandements. Si tu fais quelques bonnes actions en plus du précepte divin, tu te prépareras une gloire plus éclatante et tu seras plus considéré de Dieu que tu ne l'eusses été sans cela. Si donc, à l'observation des commandements de Dieu, tu ajoutes encore ces bonnes œuvres en te conformant dans leur pratique à mes recommandations, tu auras sujet de te réjouir. Seigneur, m'écriai-je, toutes vos instructions je les suivrai car je sais que vous êtes avec moi. Oui, répondit-il, je serai avec toi à cause de ton sincère désir de faire le bien et je serai avec tous ceux qui seront animés de la même bonne volonté. Ton jeûne, continua-t-il, pourvu que tu gardes les commandements du Seigneur est excellent. Voici donc comment tu pratiqueras ce jeûne. Avant tout, ne te laisse jamais aller à une parole méchante, à un désir mauvais et purifie ton cœur de toutes les vanités de ce monde. Si tu suis ses conseils, ton jeûne sera parfait. Voici ce que tu feras après avoir exactement accompli ce qui est écrit. Tu ne prendras ton jour de jeûne que du pain et de l'eau, puis tu calculeras le montant de la dépense que tu aurais faite ce jour-là pour ta nourriture et tu le donneras à une veuve, un orphelin ou un indigent. Ainsi, tu te priveras afin qu'un autre profite de ta privation pour se rassasier et prie pour toi le Seigneur. Si tu jeûnes de la manière que je viens de te prescrire, ton sacrifice sera agréable à Dieu et ce jeûne te sera compté. Accompli dans ces conditions, cette œuvre est excellente, joyeuse et agréable au Seigneur. Voici comment vous devez observer ces prescriptions, toi, tes enfants et toute ta maison. Cette observation assurera ton bonheur. Bienheureux également tous ceux qui, après avoir entendu ces préceptes, les mettront en pratique. Ils verront toutes leurs prières exaucées par le Seigneur. Je priais instantanément le pasteur de m'expliquer la parabole du chant, du maître, du vignoble, de l'esclave qui enclôt le vignoble de la palissade, des mauvaises herbes arrachées de la vigne, du fils et des amis. Conseiller du maître, j'avais compris en effet que tout cela n'était qu'une parabole. Tu es bien hardi avec tes questions, me répondit le pasteur. Tu n'en devrais faire absolument aucune car si une chose a besoin de t'être expliquée, elle le sera. Seigneur, répondis-je, toute vision que vous me montrerez sans me l'expliquer, c'est en vain que je l'aurais vue puisque je n'en saisirai pas la signification. De même, si vous me parlez en parabole sans m'en révéler le sens, c'est en vain que j'aurais entendu vos discours. Le pasteur répondit, quiconque sert Dieu et possède le Seigneur dans son cœur lui demande de l'intelligence et l'obtient. Alors, aucune allégorie n'a pour lui de mystère et tout ce que le Seigneur dit en parabole est clair pour lui. Mais ceux qui sont languissants et paresseux pour la prière hésitent à s'adresser au Seigneur. Et pourtant, le Seigneur est plein de miséricorde et exauce toujours la prière persévérante. Toi donc, qui as été revêtu de force par le Saint-Ange qui a reçu de lui le don de la prière et qui n'est pas paresseux, pourquoi ne demandes-tu pas au Seigneur l'intelligence ? Il te l'accorderait. Seigneur, répondis-je, je vous ai à mes côtés, c'est donc à vous que je suis obligé d'adresser mes prières et mes questions, car c'est vous qui me faites voir toutes ces visions et me tenez ces discours. Si j'avais vu ou entendu tout cela sans vous, j'en aurais demandé l'intelligence au Seigneur. Comme je viens de te le dire tout à l'heure, reprit le pasteur, tu mets beaucoup de finesse et d'audace à demander l'explication des paraboles. Mais puisque tu insistes avec tant d'opiniâtreté, je vais t'expliquer la parabole du chant et de tout ce qui s'y rattache pour que tu la fasses connaître à tous. Écoute donc et comprends. Le chant, c'est le monde. Le maître du chant, c'est le créateur et l'organisateur de l'univers, l'auteur des forces de la nature. Le fils, c'est le Saint-Esprit. L'esclave, c'est le fils de Dieu. La vigne, c'est ce peuple que Dieu lui-même a planté. Les pieux qui forment la palissade, ce sont les saints anges de Dieu, chargés de veiller sur son peuple. Les mauvaises herbes arrachées du vignoble, ce sont les iniquités des serviteurs de Dieu. Les mets du festin envoyés à l'esclave, ce sont les commandements que Dieu a donnés à son peuple par le ministère de son fils. Les amis et conseillers, ce sont les saints anges créés les premiers. Le voyage du maître, c'est le temps qui reste jusqu'à l'avènement de Dieu. Seigneur, m'écriai-je, toutes ces choses sont grandes, merveilleuses, admirables. Pouvais-je donc de moi-même les comprendre ? Il n'y a pas un homme, quelle que soit sa perspicacité, qui puisse les deviner. Donnez-moi encore, Seigneur, les explications que je vais vous demander. Parle, me répondit-il, si tu en désires quelqu'une. Seigneur, demandai-je, pourquoi dans cette parabole le fils de Dieu se présente-t-il sous la forme d'un esclave ? Écoute, dit-il, ce n'est pas sous la forme d'un esclave que se présente le fils de Dieu. Il se montre au contraire investi d'une grande puissance et de la pleine souveraineté. Comment cela, Seigneur ? m'écriai-je, je ne comprends pas. C'est que, me répondit-il, Dieu, après avoir planté le vignoble, c'est-à-dire créé son peuple, l'a confié à son fils et le fils a constitué les anges gardiens de ce peuple. Puis, il l'a lui-même purifié de ses péchés au prix de grandes peines et d'immenses labeurs, car on ne peut labourer un vignoble sans mal et sans fatigue. Après avoir lavé les péchés du peuple, il lui a montré les sentiers de la vie en lui donnant la loi qu'il avait lui-même reçu de son père. Tu vois donc qu'il est bien le maître de ce peuple, puisqu'il a reçu de son père une puissance sans limite. Je t'ai dit que le maître avait pris conseil de son fils et des anges glorieux sur la participation de l'esclave à l'héritage. Voici ce que cela signifie. L'Esprit Saint qui préexistait, qui a créé toute la création Dieu l'a fait habiter dans une chair de son choix. Cette chair dans laquelle l'Esprit Saint avait fixé sa demeure, le servit admirablement, marchant dans les voies de la sainteté et de la pureté, sans jamais lui causer la moindre souillure. Pour cette noble et chaste vie, pour la part qu'elle avait prise au labeur de l'Esprit et le concours qu'elle lui avait prêté en toutes circonstances, pour sa courageuse et virile conduite, Dieu voulut faire de cette chair l'associé du Saint-Esprit, car il avait eu pour agréable la manière d'agir de cette chair qui sur la terre pendant qu'elle portait le Saint-Esprit ne s'était jamais souillée. Il prit donc conseil du Fils et des anges glorieux pour donner à cette chair qui avait servi l'Esprit avec une irréprochable fidélité, un lieu de repos, ne voulant pas qu'elle eût l'air d'avoir perdu la récompense de ses services, car toute chair qui aura servi de demeure au Saint-Esprit et aura été trouvée sans souillure et sans tâche recevra une récompense. Tu as maintenant l'explication de cette parabole. Seigneur, dis-je, cette explication m'a charmé. Maintenant, reprit le pasteur, écoute, garde ta chair pure et sans tâche pour qu'elle reçoive de l'Esprit qui réside en elle un bon témoignage et qu'elle soit justifiée. Ne laisse jamais entrer dans ton cœur cette pensée que ta chair est vouée à la destruction et veille bien à n'en jamais faire un mauvais usage qui la souillerait, car si tu souilles ta chair, tu souilleras en même temps le Saint-Esprit et si tu souilles l'Esprit, tu seras privé de la vie. Seigneur, dis-je, si un homme, avant d'avoir entendu ses paroles à péché par ignorance et souillait sa chair, comment pourra-t-il être sauvé ? Pour les péchés passés commis par ignorance, répondit-il, Dieu seul peut les guérir, car c'est à lui qu'appartient tout pouvoir. Mais maintenant, veille bien sur toi-même et le Seigneur Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, te guérira de tous les péchés passés que l'ignorance t'a fait commettre, pourvu que, désormais, tu ne souilles ni ta chair ni l'Esprit, car ils sont tous deux si étroitement unis que l'un ne peut être souillé sans que l'autre le soit. Garde-les donc tous deux purs et tu vivras pour Dieu. Sixième similitude, assis dans ma maison, je rendais gloire au Seigneur pour toutes mes visions et je méditais sur les préceptes que j'avais reçus, sur leur beauté, leur efficacité, leur charme, leur grandeur et le pouvoir qu'ils ont de sauver l'âme de l'homme. Je me disais en moi-même, je serais heureux si je puis marcher dans la voie de ses commandements, bien heureux qu'il les suivra. Pendant que je me parlais ainsi à moi-même, j'aperçus tout d'un coup le pasteur assis à mes côtés, prenant la parole. Pourquoi me dit-il ces hésitations au sujet des préceptes que je t'ai donnés ? Ils sont excellents. Laisse donc là tous tes doutes, revêt-toi de la foi au Seigneur et tu marcheras dans la voie de ses commandements. C'est moi-même qui t'en donnerai la force. Ces préceptes sont utiles à ceux qui doivent faire pénitence car, s'ils ne les suivent pas, leur pénitence est vaine. Vous donc, qui faites pénitence, rejetez loin de vous les iniquités de ce siècle qui sont votre perte. Alors, revêtu de toutes les vertus qui constituent la justice, vous aurez la force d'observer ses commandements et de ne plus commettre de nouveaux péchés. En évitant toute faute nouvelle, vous vous dégagerez de vos péchés passés. Que mes préceptes soient la règle de votre conduite et vous vivrez par Dieu. C'est moi qui vous ai fait toutes ces recommandations. Après ces paroles, il ajouta Allons à la campagne, et je te ferai voir les pasteurs des brebis. Allons, Seigneur, répondis-je. Nous arrivâmes dans une plaine où il me montra un jeune berger entièrement vêtu de jaune. Il faisait paître un très grand nombre de brebis qui paraissaient vivre dans les voluptés et les délices et bondissaient joyeusement de tous côtés. Le berger lui-même était très satisfait de son troupeau et sa figure rayonnait de joie. Pendant que d'un pas allègre, il allait et venait au milieu de ses brebis. Je vis encore, réunis en un même lieu, d'autres brebis qui paissaient dans les délices et la volupté, mais qui ne bondissaient pas. Vois-tu ce berger ? me demanda le pasteur. Oui, Seigneur, répondis-je, je le vois. C'est, reprit-il, l'ange de la volupté et de l'imposture. Il perd les âmes des serviteurs de Dieu et les détourne de la vérité par la patrompeur des mauvais désirs qui les entraînent à la ruine. car ils oublient les commandements du Dieu vivant pour marcher dans les illusions et les vins délices. C'est ainsi que cet ange les conduit dans la voie de la perdition qui aboutit pour les uns à la mort et pour les autres à la corruption. Seigneur, dis-je, je ne comprends pas le sens de ces paroles à la mort, à la corruption. Voici, reprit-il, ces brebis que tu as vus faire des bons joyeux, ce sont les hommes qui se sont définitivement séparés de Dieu et abandonnés aux passions de ce monde. Pour cela, il n'y a pas de pénitence pour les ramener à la vie, car à leurs anciens péchés, ils en ont ajouté de nouveaux et ils ont blasphémé le nom de Dieu. Ces gens-là, la mort est leur partage. Quant aux brebis qui ne bondissaient pas, mais paissaient ensemble dans un même lieu, ce sont les hommes qui se sont, il est vrai, livrés aux voluptés et aux illusions, mais sans jamais blasphémés contre le Seigneur. Ils sont atteints de corruption au point de ne plus distinguer la vérité, mais il reste quelques espérances de les voir faire pénitence, seul moyen pour eux de revenir à la vie. La corruption n'exclut donc pas tout espoir de rétablissement, tandis que la mort, c'est la perdition éternelle. Nous allâmes un peu plus loin. Là, le pasteur me montra un berger de haute taille, à la mine farouche, vêtu d'une peau de chèvre, une besace sur les épaules et, à la main, un très lourd bâton, tout couvert de nœuds, avec un grand fouet. Son regard était si dur qu'il me faisait peur. Tel était son aspect. Ce berger recevait des mains du jeune berger, celles des brebis qui paissaient dans les délices et la volupté, mais ne bondissaient pas, et il les chassait vers une pente escarpée, hérissée d'épines et de broussailles, dans lesquelles elles s'embarrassaient et dont elles ne pouvaient plus se dégager. Elles paissaient ainsi, enlacées dans les épines et les chardons, et elles avaient beaucoup à souffrir. Le berger les frappait rudement, les chassait dans toutes les directions, sans leur laisser de repos et sans leur permettre jamais de rester en place. En voyant ces brebis ainsi fustigées et torturées, sans absolument aucun répit, j'eus pitié de leur malheureux sort. Je dis au pasteur qui s'entretenait avec moi, « Seigneur, quel est donc ce berger si barbare et si cruel qui n'a aucune compassion de ces brebis ? » « C'est, » me répondit-il, l'ange du châtiment. Il est l'un des anges juste, mais il est chargé de punir. Il reçoit donc les hommes qui s'égarent loin de Dieu et se plongent dans les passions et les amusements de ce monde, et il leur inflige en proportion de leur faute des châtiments terribles et variés. « Seigneur, » m'écriai-je, « je voudrais bien savoir en quoi consistent ces différentes peines. Voici, » me répondit-il, « ces divers tourments et châtiments. Ce sont les épreuves de la vie. Les uns sont punis par des pertes, les autres par l'indigence. Ceux-ci par différentes maladies, ceux-là par des tracas de toute espèce, d'autres enfin par les outrages dont les accablent des gens méprisables et par bien d'autres mauvais traitements qu'ils ont à subir. Beaucoup d'hommes instables dans leurs projets se lancent dans mille entreprises dont jamais aucune ne réussit. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas de chance dans leurs affaires. La pensée ne leur vient pas qu'ils ont commis de mauvaises actions, mais ils accusent le Seigneur. Quand donc ils sont en but à toutes sortes de tribulations, alors ils me sont livrés pour recevoir une bonne formation. Ils s'affermissent dans la faux Seigneur et le servent tout le reste de leur vie avec un cœur pur. Dès qu'ils font pénitence, les mauvaises actions qu'ils ont commises leur reviennent à l'esprit et ils glorifient Dieu en proclamant l'équité de ses jugements et la justice des maux qu'ils ont soufferts, chacun en proportion de ses fautes. Désormais, ils servent le Seigneur avec un cœur pur et voient toutes leurs entreprises couronnées de succès car ils obtiennent du Seigneur tout ce qu'ils lui demandent. Alors aussi, ils rendent grâce au Seigneur de me les avoir livrés et ils n'ont plus aucun mal à souffrir. Seigneur, dis-je, expliquez-moi encore ceci, « Que veux-tu savoir de plus ? » me répondit le pasteur. « Si la durée des tourments est égale au temps passé dans les voluptés et les égarements. » « Oui, » reprit-il, « la durée est la même. » « En ce cas, Seigneur, ces tourments sont vraiment bien courts. Pour des gens qui vivent ainsi dans les plaisirs et dans l'oubli de Dieu, le châtiment devrait être cette fois plus long. » « Insensé ! » s'écria le pasteur. « Tu ne comprends pas l'intensité de ces tortures. » « En effet, Seigneur, » répliquai-je, « Si je la comprenais, écoute, » me dit-il, « voici la portée de ces deux choses. La durée des voluptés et des égarements est d'une heure. Mais une heure de supplice vaut trente jours. Si donc un homme passe un jour dans les plaisirs et l'égarements et un jour dans les supplices, cette journée de tourments équivaut à une année entière. Autant de jours de plaisir, autant d'années de supplices. Tu vois donc que la durée des voluptés et des égarements est bien courte, tandis que celle des châtiments et des supplices est fort longue. Seigneur, » repris-je, « je ne saisis pas encore très bien ce que vous venez de me dire sur la durée des égarements et des plaisirs d'une part et des tourments de l'autre. Donnez-moi une explication plus claire. » La stupidité est toujours la même, s'écria le pasteur. « Tu ne veux pas purifier ton cœur et servir ton Dieu. Prends garde que l'accomplissement des temps ne te trouve encore dans cette démence. Écoute donc les explications que tu désires et comprends ces choses. » L'homme qui, ne fût-ce qu'un jour, se livre à la volupté et à l'égarement et donne carrière à tous ses désirs est plongé dans une grande démence et ne se rend pas compte de l'acte qu'il accomplit. Il oublie le lendemain ce qu'il a fait la veille car les plaisirs et les amusements ne laissent pas de souvenirs à cause de l'inconscience qu'ils supposent. C'est tout le contraire pour le châtiment et la souffrance. Qu'un homme éprouve leur étreinte seulement pendant un jour, il les ressent encore au bout de l'année car le châtiment et l'épreuve ont la mémoire longue. Soumis ainsi pendant une année entière à la souffrance et au châtiment, cet homme finit par se rappeler les plaisirs et les amusements dans lesquels il s'est plongé et par reconnaître en eux la cause de ces malheurs. Tout homme donc qui s'adonne aux voluptés et aux illusions est soumis à ces tourments pour s'être livré lui-même à la mort quand il possédait la vie. Seigneur, demandais-je, quelles sont les voluptés nuisibles ? Tout acte, répondit-il, dans lequel l'homme se complaît est pour lui une volupté. Ainsi, pour l'homme de colère, assouvir sa passion c'est une volupté. De même pour l'adultère, l'ivrogne, le médisant, le menteur, l'avare, le voleur et quiconque s'abandonne a des vices de ce genre. Chacun d'eux satisfait sa passion maladive et par son acte même se livre à la volupté. Toutes ces voluptés sont funestes aux serviteurs de Dieu. C'est à cause de ces égarments que souffrent ceux qui sont châtiés et tourmentés. Il y a aussi des voluptés qui sont pour les hommes une source de salut. Beaucoup de gens en effet trouvent du plaisir à faire le bien et y sont poussés par leur propre attrait. Cette volupté-là est utile aux serviteurs de Dieu et procure la vie à l'homme qui en jouit. Quant aux voluptés nuisibles dont nous avons parlé, elles n'attirent qu'épreuves et châtiments. Et même, si obstinés et refusés de faire pénitence, c'est se préparer à la mort. Septième similitude. Peu de jours après, j'aperçus le pasteur dans cette même plaine où j'avais déjà vu les bergers, m'adressant la parole. « Que veux-tu encore ? » me dit-il. « Seigneur, » répondis-je, « je suis venu vous prier de faire sortir de ma maison le pasteur justicier car il m'accable de mots. Il faut, reprit-il, que tu sois affligé. Ainsi en a décidé l'ange glorieux. C'est sa volonté que tu sois soumis à l'épreuve. Seigneur, » m'écriai-je, « Quel si grand crime ai-je donc commis pour être livré à cet ange ? Écoute, » me répondit-il, « tes fautes, bien que nombreuses, ne sont cependant pas assez graves pour te faire livrer à cet ange. Mais les gens de ta maison ont commis de grandes iniquités et de graves péchés. Irrité de leur conduite, l'ange glorieux a ordonné que tu sois, pendant quelque temps, soumis à la tribulation pour que eux aussi se convertissent et se purifient de toutes les passions de ce siècle, quand donc ils seront convertis et purifiés, alors l'ange du châtiment s'éloignera de toi. Seigneur, lui dis-je, si les miens par leur conduite ont irrité l'ange glorieux, moi, qu'ai-je fait ? La tribulation, répondit-il, ne peut les atteindre que si toi, le chef de la maison, tu en es victime. Le malheur qui te frappe les frappe nécessairement, tandis que, si tu jouis de la prospérité, ils sont à l'abri de toute affliction. Mais voyez, Seigneur, répliquai-je, ils ont fait pénitence de tout leur cœur. Je sais bien, moi aussi, répondit-il, qu'ils ont fait pénitence de tout leur cœur. Tu t'imagines donc que les péchés des pénitents sont remis sur le champ ? Pas du tout. Le pénitent doit soumettre de lui-même son âme à la souffrance, pratiquer dans toute sa conduite une profonde humilité et subir toutes sortes de tribulations. S'il supporte avec patience les malheurs qui le frappent, alors le créateur de l'univers, l'auteur des forces de la nature, le prenant en grande pitié, portera remède à ses maux, et cela, très certainement, pourvu qu'il voit le cœur du pénitent pur de toute mauvaise action. Il t'est avantageux, à toi et à ta maison, d'être maintenant dans l'affliction. Mais à quoi bon tant de paroles ? Il faut que tu souffres. C'est l'ordre de cet ange du Seigneur qui t'a confié à moi. Rends, même grâce au Seigneur de t'avoir jugé digne d'être averti par avance de la tribulation, car, t'y attendant, tu la supporteras plus vaillamment. Seigneur, m'écriai-je, restez à mes côtés et je serai capable d'affronter toutes les tribulations. Oui, répondit-il, je serai avec toi et même je prierai l'ange du châtiment d'alléger tes épreuves. Néanmoins, pendant un court espace de temps, tu seras plongé dans l'affliction, puis tu verras se relever la prospérité de ta maison. Persévère seulement dans l'humilité, continue de se servir le Seigneur avec une parfaite pureté de cœur, ainsi que tes enfants et ta maison. Et suis les préceptes que je te donne. C'est à ces conditions que ta pénitence pourra être ferme. Si tu gardes mes commandements, toi et ta maison, tu seras délivré de toute tribulation. il n'en sera de même pour quiconque marchera dans la voie de mes préceptes. Huitième similitude. Le pasteur me fit voir un grand saule qui couvrait des plaines et des montagnes et à l'ombre duquel étaient venus se réunir tous ceux qui tirent leur nom de celui du Seigneur. Un glorieux ange du Seigneur d'une taille colossale se tenait sous le saule. Il avait une grande faucille et coupait des rameaux qu'il distribuait à la foule rassemblés sous l'ombrage. C'était de petites branches à peu près de la longueur d'une coudée. Quand tous en eurent reçu, l'ange déposa la faucille et l'arbre était aussi intact que je l'avais vu auparavant. Je me disais en moi-même avec étonnement comment, après avoir perdu tant de rameaux, l'arbre est-il toujours entier ? Mais, le pasteur me dit, ne sois pas surpris que l'arbre soit resté intact après que tant de branches en ont été retranchées. Mais patience, quand tu auras tout vu, on t'expliquera ce que chaque chose signifie. L'ange qui avait distribué les rameaux à la foule les redemanda. Chacun fut appelé pour venir rendre son rameau dans l'ordre même où il l'avait reçu. L'ange du Seigneur prenait toutes ses branches et les examinait. De certains, ils recevaient des rameaux desséchés et comme manger des verres. Ils faisaient ranger à part ceux qui lui remettaient de pareils rameaux. D'autres lui rendaient leurs rameaux desséchés mais non manger des verres. Cela aussi, ils les faisaient ranger à part. D'autres remettaient leurs branches à moitié desséchées. Cela également était rangé à part. D'autres rapportaient leurs rameaux à demi desséchés et fendillés. Cela aussi était rangé à part. D'autres remettaient leurs rameaux verts et fendillés. Cela aussi était rangé à part. D'autres remettaient des rameaux dont une moitié était desséchée et l'autre verte. Cela également était rangé à part. D'autres rapportaient des branches dont les deux tiers étaient verts et l'autre tiers desséchés. Cela aussi était rangé à part. D'autres des branches dont les deux tiers étaient desséchés et l'autre tiers verdoyant. Cela aussi était rangé à part. D'autres remettaient leurs branches presque entièrement vertes, un tout petit bout seulement était desséché. C'était justement la pointe. En outre, ces branches étaient fendillées. Cela également était rangé à part. D'autres venaient avec des rameaux dont un petit bout seulement était vert et le reste sec. Cela aussi était rangé à part. D'autres apportaient leurs rameaux verts et tels qu'ils les avaient reçus de l'ange. C'était le cas de la plus grande partie de la foule. Par là, ils comblaient l'ange de joie et eux aussi ils étaient rangés à part. D'autres remettaient leurs rameaux verts et garnis de nouvelles pousses. Cela aussi était rangé à part et causait à l'ange une joie extrême. D'autres rendaient leurs rameaux verts avec des pousses et sur ces pousses une sorte de fruit. Grande était la joie de ces hommes dont les rameaux étaient devenus tels. Leur vue causa l'ange de transport d'allégresse et au pasteur lui-même une joie extraordinaire. L'ange du Seigneur ordonna d'aller chercher des couronnes. On en apporta donc qui semblaient faites avec des palmes et il couronna les hommes qui avaient remis leurs rameaux couverts de pousses et de fruits. Puis il les fit entrer dans la tour. Les autres hommes, qui avaient rapporté leurs rameaux verdoyants et garnis de pousses, mais sans fruits sur celles-ci, l'ange les envoya également dans la tour après les avoir marqués d'un signe. Ceux qui allaient dans la tour portaient tous les mêmes vêtements, blancs comme la neige. Quant aux hommes qui avaient rendu leurs rameaux verts et tels qu'ils les avaient reçus, il les fit aussi entrer dans la tour après leur avoir donné des vêtements et un signe. Lorsqu'il eut ainsi accompli sa mission, l'ange dit au pasteur, je m'en vais. Pour toi, fais entrer ces hommes dans l'édifice en y donnant à chacun la place qu'ils méritent. Ne les laisse entrer qu'après avoir soigneusement examiné leurs rameaux. Fais une inspection minutieuse et prends garde qu'aucun ne t'échappe. S'il y en a un qui t'échappe, je les vérifierai tous sur l'autel. À ces mots, l'ange s'éloigna. Quand il fut parti, le pasteur me dit, prenons les rameaux de tous ces hommes et plantons-les en terre. Peut-être quelques-uns reviendront-ils à la vie. Seigneur, lui dis-je, comment ces branches desséchées pourraient-elles revivre ? Ce bois, me répondit-il, est du saule. Il est vivace de sa nature. Si donc ces rameaux sont plantés en terre et reçoivent un peu d'humidité, beaucoup d'entre eux reviendront à la vie. Essayons toujours de les arroser. Si quelques-uns peuvent revivre, je m'en réjouirai. Dans le cas contraire, on ne pourra pas m'accuser, du moins, de négligence. Le pasteur me commanda alors d'appeler tous ces hommes dans l'ordre même où ils étaient rangés. Il vint donc, groupe par groupe, remettre leurs rameaux au pasteur. Celui-ci prit ces rameaux et les planta en terre par groupe, puis il les arrosa abondamment, si bien qu'ils disparaissaient sous l'eau. Les rameaux ainsi arrosés, il me dit, allons-nous-en. « Dans quelques jours, nous reviendrons. Examinez tous ces rameaux, car le Créateur de cet arbre veut la vie de tous ceux qui ont reçu ces rameaux. J'espère, moi aussi, que cette petite branche, une fois imprégnée d'humidité et abreuvée d'eau, reprendront vie pour la plupart. Seigneur, lui dis-je, veuillez m'apprendre ce que ce saule représente, car c'est pour moi une énigme de voir que cet arbre, après que tant de branches en ont été retranchées, reste toujours entier et semble n'avoir rien perdu. Voilà ce que je ne puis comprendre. « Écoute, me répondit le pasteur, ce grand arbre qui couvre de son ombre des plaines, des montagnes et toute la terre, c'est la loi de Dieu, donnée au monde entier, et cette loi, c'est le Fils de Dieu, prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Les peuples, réunis sous l'ombrage, ce sont les hommes qui l'ont entendu annoncer et ont cru en lui. L'ange de grande taille et glorieux, c'est Michel, celui qui a pouvoir sur ce peuple et qui le gouverne, car c'est lui qui leur donne la loi et la met dans le cœur des croyants. Il examine donc ceux à qui il l'a donné, pour voir s'ils l'ont observé. « Tu vois les rameaux de chacun des hommes. Ces rameaux représentent la loi. Tu remarques que beaucoup de ces rameaux ne valent plus rien. Tu reconnaîtras à ce signe tous ceux qui ont négligé d'observer la loi, et tu verras la demeure qui convient à chacun. Seigneur, demandai-je, pourquoi l'ange a-t-il fait entrer les uns dans la tour et vous a-t-il laissé les autres ? Tous ceux, me répondit-il, qui ont transgressé la loi reçue de lui, il les a laissés en mon pouvoir pour qu'ils fassent pénitence. Ceux, au contraire, qui se sont déjà complus dans l'observation de la loi, ils les gardent en sa propre puissance. « Seigneur, poursuivis-je, quels sont donc ceux qui ont été couronnés et qui se rendent dans la tour ? Ceux qui ont été couronnés, me répondit-il, sont les hommes qui ont lutté contre le diable et l'ont vaincu. Ce sont ceux qui ont souffert la mort pour la loi. Ces autres, qui ont rapporté eux aussi leurs rameaux, couverts de verdure et de nouvelles pousses, mais sans fruits, ce sont ceux qui, pour la loi, ont souffert la persécution, mais non la mort, et qui n'ont pas renié leur loi. Quant à ceux qui ont rendu leurs rameaux verts et tels qu'ils les avaient reçus, ce sont des saints et des justes, des hommes qui ont vécu dans une parfaite pureté de cœur et dans l'observation fidèle des commandements du Seigneur. Pour le reste, tu l'apprendras quand j'examinerai ces rameaux que j'ai plantés et arrosés. Peu de jours après, nous revins en ce même lieu. Le pasteur s'assied à la plage de l'ange et moi je me tins à ses côtés. Saint-Oie me dit-il d'un tablier pour me servir. Je me saignis donc d'un tablier bien propre, fait avec un sac, me voyant saint et tout prêt à le servir. Appel, me dit-il, les hommes dont les rameaux ont été plantés en terre, dans l'ordre même où ils les ont remis. Je me rendis dans la plaine et appelai tous ces hommes. Ils comparurent tous, rangés par groupe. Le pasteur leur dit que chacun arrache son propre rameau et me la porte. Les premiers qui se présentèrent furent ceux dont les rameaux avaient été desséchés et mutilés. Comme ces rameaux se trouvèrent encore une fois secs et avariés, le pasteur fit ranger à part les hommes qu'il les avait apportés. Vint ensuite ceux dont les rameaux avaient été desséchés mais non mutilés. Plusieurs d'entre eux présentèrent leur rameau reverdi. D'autres, au contraire, les rapportèrent desséchés et comme mangeaient des verres. Le pasteur fit ranger à part ceux dont les rameaux étaient redevenus verres. Quant à ceux qui avaient remis les leurs secs et mutilés, il leur ordonna de se joindre au premier groupe. Ce fut ensuite le tour de ceux dont les rameaux avaient été à demi desséchés et fendillés. Un grand nombre les rapportèrent verts et sans fente. Quelques-uns même, verts et garnis de pousses, avec des fruits sur ces pousses, pareils aux rameaux de ces hommes qui étaient entrés couronnés dans la tour. Certains les remirent desséchés et rongés, d'autres desséchés mais non rongés, d'autres enfin à demi desséchés et fendillés, comme ils l'étaient auparavant. Il fit mettre chacun d'eux à la place qui lui convenait, envoyant les uns à leur groupe respectif et faisant ranger les autres à part. Les remettaient ensuite ceux qui avaient eu des rameaux verts mais fendillés. Tout cela les remirent verts et prirent place dans leur propre groupe. Le pasteur s'est réjoui de ce que tous s'étaient transformés et étaient débarrassés de leur fente. Les remirent aussi ceux qui en avaient eu à moitié verts et à moitié desséchés. Les rameaux de certains furent trouvés entièrement verts, de certains autres à moitié verts, d'autres desséchés et rongés, d'autres encore verts avec de nouvelles pousses. Tout cela furent envoyés vers leur groupe respectif. Les remirent ensuite ceux qui en avaient eu dont les deux tiers étaient verts et un tiers desséchés. Beaucoup d'entre eux les remirent verts, beaucoup à moitié verts, d'autres desséchés et rongés. Tout cela prire place dans leur propre groupe. Les remirent ensuite ceux qui avaient eu des rameaux desséchés aux deux tiers et verts pour le reste. Beaucoup d'entre eux les remirent à moitié desséchés, certains desséchés et rongés, certains encore à moitié desséchés et fendillés. Très peu les remirent verts et tout cela prire place dans leur groupe respectif. Les remirent ensuite ceux qui avaient eu des rameaux verts mais avec un rien de desséchés et de fendillés. Parmi eux, certains les remirent verts et certains avec de nouvelles pousses. Ceux-là aussi s'en allèrent dans leur groupe respectif. Les remirent ensuite ceux qui en avaient eu avec un rien de verts et tout le reste de desséchés. Les rameaux de ceux-là furent trouvés pour la plus grande part verts avec de nouvelles pousses et des fruits sur celles-ci et d'autres entièrement verts. À ce propos, le pasteur se réjouit très fort de les avoir trouvés tels. Ceux-là aussi s'en allèrent chacun dans son propre groupe. Après avoir examiné les rameaux de tout le monde, le pasteur me dit « Je t'ai dit que cet arbre est vivace. Vois-tu, dit-il, combien ont fait pénitence et ont été sauvés ? » « Je vois, Seigneur, dis-je, pour que tu vois que la miséricorde de Dieu est grande et glorieuse, il a aussi donné un esprit à ceux qui sont dignes de la pénitence. Pourquoi donc, Seigneur, dis-je, tous n'ont-ils pas fait pénitence ? Ceux que le Seigneur a vus sur le point de purifier leur cœur et de le servir du fond de leur âme, il leur a accordé la pénitence. Ceux dont il vit la fourberie et la perversité, prêts à ne faire pénitence que par hypocrisie, à ceux-là, il n'a pas accordé la pénitence, de peur qu'il ne blasphème de nouveau sa loi. Je lui dis « Seigneur, montrez-moi maintenant ce que sont ceux qui vous ont remis les rameaux et quelle est leur demeure. Après l'avoir entendu, ceux qui ont cru et ont reçu le sceau, mais qui l'ont brisé et ne l'ont pas gardé entier, connaîtront leurs actes, se repentiront et recevront de vous un insigne. Ils glorifieront le Seigneur de ceux qu'il a eu pitié d'eux et vous a envoyés pour renouveler leur esprit. Écoute, dit-il, ceux dont les rameaux furent trouvés desséchés et rongés de verre, ce sont les apostas, traîtres à l'Église, qui dans leurs péchés ont blasphémé le Seigneur et qui encore ont rougi du nom du Seigneur, invoqué sur eux. Cela donc, pour Dieu, sont morts définitivement. Tu vois que pas un d'entre eux n'a fait pénitence, même après avoir entendu les paroles que, sur mon ordre, tu leur as dites. La vie s'est donc retirée de tels gens. Ceux qui les ont remis desséchés, mais non pourris, ils sont tout près des premiers. C'était des hypocrites qui introduisaient des doctrines hétérodoxes et détournaient les serviteurs de Dieu. Et surtout, les pécheurs qu'ils empêchaient de faire pénitence en les convainquant par des doctrines folles. Ceux-là ont un espoir de faire pénitence. Et tu vois que beaucoup d'entre eux ont déjà fait pénitence depuis que tu leur as dit mes préceptes. D'autres encore feront pénitence. Et tous ceux qui ne feront pas pénitence ont déjà perdu la vie. Mais tous ceux d'entre eux qui se sont repentis sont devenus bons et leur demeure a été fixée dans les premiers murs. Certains même sont montés dans la tour. Tu vois donc que le repentir des pécheurs assure la vie et l'impénitence la mort. Voici maintenant ce qui concerne les porteurs de rameaux à demi-désséchés et fendillés. Ceux dont les rameaux étaient simplement à demi-désséchés, ce sont les indécis. Ils ne sont ni vivants ni morts. Quant à ceux dont les rameaux étaient à la fois à demi-désséchés et fendillés, ce sont des hommes indécis et médisants qui jamais ne vivent en paix les uns avec les autres mais sont toujours en dispute. Cela également peut faire pénitence. Comme tu le vois, quelques-uns se sont repentis et pour les autres, on peut encore espérer leur conversion. Tous ceux d'entre eux qui ont fait pénitence, on leur demeure dans la tour. Ceux dont le repentir a été tardif ne seront admis que dans l'enceinte. Tous ceux enfin qui refusent de faire pénitence et s'obstinent dans leur conduite seront frappés de mort. Ceux qui m'ont remis leur rameau vert, mais fendillés, sont des hommes toujours restés fidèles et bons mais luttant jalousement entre eux pour les premiers rangs et les honneurs. Ils sont tous fous de se disputer ainsi la prééminence. Mais au fond, ces hommes sont bons. Aussi, dès qu'ils ont eu connaissance de mes préceptes, ont-ils purifié leur cœur et se sont-ils empressés de faire pénitence ? Ils ont donc été admis à résider dans la tour. Mais si l'un d'eux retombe jamais dans la discorde, il sera chassé de la tour et perdra la vie. La vie est le privilège de tous ceux qui gardent les commandements du Seigneur. Or, dans ces commandements, il n'est question pour l'homme ni de prééminence ni d'honneur, mais de patience et d'humilité. C'est donc en ceux qui pratiquent ces vertus que se trouve la vie du Seigneur. Quant aux curéleurs et aux violateurs de la loi, la mort est leur partage. Ceux qui ont rapporté leur rameau avec une moitié verte et une moitié desséchée sont les hommes plongés dans les affaires et devenus presque étrangers à la société des saints. Voilà pourquoi, en eux, une moitié est vivante et l'autre est morte. Un grand nombre, dès qu'ils ont eu connaissance de mes préceptes, ont fait pénitence et tous ceux-là ont été admis dans la tour. Quelques-uns ont définitivement apostasié. Pour eux, plus de pénitence possible, car à cause de leurs affaires, ils ont blasphémé et renié le Seigneur. La lâcheté qu'ils ont commise leur a fait perdre la vie. D'autres, en grand nombre, sont hésitants. Ils ont encore la possibilité de faire pénitence pourvu qu'ils se hâtent. Et dans ce cas, ils iront habiter dans la tour. S'ils tardent trop, ils ne seront admis que dans l'enceinte. Enfin, s'ils ne se convertissent pas du tout, ils ont eux aussi perdu la vie. Ceux qui ont remis des rameaux dont les deux tiers étaient verdoyants et l'autre desséchés sont les hommes qui ont renié leur foi en différentes occasions. Beaucoup d'entre eux ont fait pénitence et sont allés habiter dans la tour. Beaucoup aussi ont complètement abandonné Dieu et par là même définitivement perdu la vie. Quelques-uns sont tombés dans l'hésitation et l'incertitude. Ces derniers peuvent faire pénitence, mais à condition de se hâter et de ne pas s'attarder dans leur divertissement. Car s'ils s'obstinent dans leur conduite, ils se préparent eux aussi à la mort. Ceux qui ont présenté des rameaux dont les deux tiers étaient desséchés et l'autre verdoyant sont les hommes qui, après avoir embrassé la foi, ont amassé des richesses et gagné la considération des païens. Ils en ont conçu un grand orgueil et sont devenus hautains. Ils ont abandonné la vérité et délaissé la société des justes pour partager la vie des païens, trouvant cette voie plus douce. Cependant, ils n'ont pas renié Dieu, mais ont persévéré dans la foi, bien que n'accomplissant pas les œuvres de la foi. Beaucoup d'entre eux ont fait pénitence et sont allés habiter dans la tour. D'autres, au contraire, à force de vivre avec les païens, se sont laissés séduire par la vaine considération dont ils jouissent auprès d'eux et ont abandonné Dieu définitivement pour mener la vie des païens au nombre desquels ils doivent être rangés. D'autres ont montré de l'hésitation, désespérant de leur salut à cause des actions qu'ils ont commises. D'autres, enfin, sont tombés dans l'indécision et ont semé entre la discorde. Ces hommes que la conscience de leur faute a jeté dans l'incertitude peuvent encore faire pénitence, mais il faut qu'ils se hâtent s'ils veulent être admis à habiter dans la tour. Quant à ceux qui ne font pas pénitence, mais s'attardent dans les plaisirs, la mort les guette. Ceux qui ont rapporté leur rameau verdoyant mais avec l'extrémité desséchée et fendillée sont des hommes qui ont toujours été bons, fidèles et considérés de Dieu, mais qui ont été entraînés à des fautes minimes par de petits mauvais désirs et de légers ressentiments. Après avoir entendu mes paroles, ils se sont pour la plupart empressés de faire pénitence et ont été admis dans la tour. Quelques-uns sont tombés dans l'indécision, certains même, par leur hésitation, ont aggravé les dix sentiments. Ces hommes, on peut espérer leur pénitence car ils ont toujours été bons. Il est peu probable qu'aucun d'eux périsse. Enfin, ceux qui ont rapporté leur rameau desséché mais avec un tout petit bout verdoyant, ce sont les hommes qui se sont contentés d'embrasser la foi, mais sans tenir compte dans leur conduite de la loi. D'ailleurs, ils n'ont jamais renié Dieu. Ils ont même porté leur nom avec joie et accueilli de bons cœurs sous leur toit les serviteurs de Dieu. À l'annonce de cette pénitence, ils l'ont embrassé, sans balancer. Et maintenant, toutes leurs actions sont inspirées par la vertu et la justice. Quelques-uns même, ne craignant pas de souffrir, ayant conscience du mal qu'ils ont fait. Tous ces hommes iront habiter dans la tour. Quand le pasteur eut fini de m'expliquer, la signification de tous les rameaux, il me dit, « Va recommander à tous les pécheurs de faire pénitence. C'est à cette condition qu'ils vivront pour Dieu. Car le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a envoyé faire à tous le don de la pénitence, bien que plusieurs, à cause de leurs œuvres, n'en soient pas dignes. Mais, dans sa longue animité, le Seigneur veut le maintien de la vocation faite par son Fils. Seigneur, lui dis-je, j'espère que tous, en entendant ces choses, se convertiront. Chacun, j'en suis persuadé, prendra conscience des actes qu'il a commis, et, saisi de la crainte de Dieu, fera pénitence. Le pasteur me répondit, ceux qui se repentiront de tout cœur, qui se purifieront des iniquités déjà signalées, et éviteront à l'avenir toute faute nouvelle, obtiendront du Seigneur la guérison de leurs péchés passés. Pourvu toutefois qu'ils accueillent ces préceptes sans hésitation. C'est à ces conditions qu'ils vivront pour Dieu. Tous ceux, au contraire, qui retomberont encore dans le péché et s'abandonneront aux passions de ce monde, prononceront eux-mêmes leurs sentences de mort. Pour toi, suis mes préceptes et tu vivras pour Dieu. Il en sera de même de tous ceux qui marcheront dans cette voie et pratiqueront le bien. Après m'avoir fait voir et expliquer toutes ces choses, le pasteur me dit, je te montrerai le reste dans quelques jours. Neuvième similitude Quand j'eus mis par écrit les préceptes et les similitudes du pasteur, de l'ange de la pénitence, il vint me trouver et me dit, je veux te faire voir tout ce que t'as déjà montré l'Esprit Saint, qui s'est entretenu avec toi sous la figure de l'Église. Cet esprit est le Fils de Dieu. Tant que ton corps fut trop faible, aucune révélation ne te fût faite par le ministère d'un ange. Mais quand l'Esprit t'eus donné du courage et que tu fus devenu assez fort pour soutenir la vue d'un ange, alors la construction de la tour te fut montrée par l'Église, qui, sous les traits d'une vierge, te découvrit tout dans une belle et importante vision. Maintenant, c'est par un ange que le même esprit te communique ses révélations. Il faut que tu prennes auprès de moi une connaissance plus précise de tous ces mystères. Si l'ange glorieux m'a envoyé habiter dans ta maison, c'est pour que tu contemples toutes ces visions avec une parfaite sérénité d'esprit et non plus avec terreur comme auparavant. Alors le pasteur me transporta en Arcadie sur une montagne de forme conique et me déposa sur la cime. De là, il me fit voir une grande plaine bordée d'un cercle de douze montagnes dont chacune présentait un aspect différent. La première était noire comme la suie, la deuxième nue et sans verdure, la troisième toute hérissée d'épines et de chardon, la quatrième couverte d'herbes à moitié desséchées, verte à la partie supérieure et sèche près de la racine. Quelques-unes de ces herbes à l'ardeur du soleil se desséchaient complètement. La cinquième montagne produisait des herbes verdoyantes et était raboteuse. La sixième était toute pleine de crevasses, les unes petites, les autres grandes. Dans ces crevasses, il y avait des herbes, mais ces herbes n'étaient pas bien vigoureuses et paraissaient plutôt flétries. La septième montagne était couverte d'une riante verdure et tout débordant de vie. Des bestiaux et des oiseaux de toute espèce y trouvaient leur nourriture et plus les herbes de cette montagne fournissaient d'aliments aux bestiaux et aux oiseaux, plus elle poussait avec vigueur. La huitième montagne était remplie de sources auxquelles venait s'abreuver toute espèce de créature du Seigneur. La neuvième montagne, totalement dépourvue d'eau, n'était qu'un désert et un repère de bêtes féroces et de reptiles, plein d'un venin mortel aux hommes. La dixième montagne avait de très grands arbres qui l'enveloppait tout entière de leur ombre. Sous ses ombrages étaient couchés des multitudes de brebis qui se reposaient en ruminant. La onzième montagne était couverte d'une épaisse forêt d'arbres fruitiers, ornée de fruits de toute espèce. Rien qu'à voir ces arbres, on éprouvait l'envie de manger de leurs fruits. La douzième montagne était toute blanche, la vue en était riante et l'aspect des plus gracieux. Le pasteur me montra ensuite un grand rocher blanc qui s'élevait au milieu même de la plaine. Ce rocher était plus haut que les montagnes, de forme quadrangulaire et assez vaste pour contenir le monde entier. Il était ancien et avait une porte creusée dans ses flancs, mais cette porte me parut avoir été percée récemment. Elle était plus resplendissante que le soleil, si bien que le sol, son éclat, me frappa d'admiration. Autour de la porte se tenaient douze vierges. Les quatre qui occupaient les angles me parurent les plus belles, mais les autres étaient belles aussi. Les premières se tenaient donc aux quatre coins de la porte et dans les intervalles qui les séparaient étaient rangées deux par deux les autres vierges. Elles avaient pour vêtements une tunique de lin serrée par une gracieuse ceinture et laissant sortir l'épaule droite comme si elles fussent disposées à porter quelques fardeaux. Elles se tenaient ainsi toutes prêtes, pleines de gaieté et d'entrain. À cette vue, j'admirais en silence ces grands et imposants spectacles, mais une nouvelle difficulté surgit dans mon esprit. Pourquoi chez des vierges si délicates cette attitude virile, comme si elles allaient porter le ciel tout entier ? Alors le pasteur me dit, à quoi bon agiter en toi-même ces questions embarrassantes et te faire ainsi de la peine ? Quand tu ne peux pas comprendre une chose, au lieu de t'y acharner en comptant sur ta sagacité, prie plutôt le Seigneur de t'en donner l'intelligence. Ce qui est derrière toi, tu ne peux l'apercevoir, mais ce qui est devant toi, tu le vois. Ainsi, ce que tu ne peux voir, laisse-le et ne t'en tourmente pas, mais ce que tu vois, tâche de t'en rendre maître et ne t'occupe pas du reste. D'ailleurs, tout ce que je te montrerai, je te l'expliquerai. Regarde donc la suite. Je vis alors venir six hommes. Leur taille était élevée, leur démarche imposante et leur ressemblance frappante. Ils appelaient une multitude d'autres hommes. Ces nouveaux venus étaient également des hommes grands, beaux et vigoureux. Les six hommes leur ordonnèrent de bâtir une tour sur le rocher et au-dessus de la porte. Ce fut alors un grand tumulte. Les hommes qui étaient venus bâtir la tour couraient en tous sens autour de la porte. De leur côté, les vierges qui se tenaient autour de la porte, pressaient les hommes de construire la tour et tendaient les mains comme pour recevoir d'eux quelques fardeaux. Les six hommes commandèrent à des pierres de sortir d'une eau profonde et de se présenter pour servir à la construction de la tour. Il monta alors du fond de l'abîme dix pierres de formes cubiques, brillantes, non taillées. Les six hommes s'adressant aux vierges leur ordonnèrent de prendre toutes les pierres qui se présentèrent pour entrer dans la construction et d'aller en passant par la porte les remettre aux hommes chargés de bâtir la tour. Les vierges, s'aidant mutuellement, chargèrent sur leurs épaules ces dix pierres, montées, les premières du fond de l'abîme et joignant leur effort, les transportèrent l'une après l'autre. Pour porter ces pierres, les vierges gardaient l'ordre même dans lequel elles étaient rangées autour de la porte. Celles qui paraissaient les plus vigoureuses prenaient sur leurs épaules les angles de la pierre et les autres les côtés. Elles portèrent ainsi toutes les pierres. Elles les faisaient passer par la porte selon l'ordre qu'elles avaient reçu et les remettaient aux hommes pour la construction de la tour. Tout ceci prenait les pierres et bâtissait. La tour s'élevait sur le grand rocher au-dessus de la porte. Ces dix pierres ajustées, ensemble, couvrirent toute la superficie du rocher et formèrent ainsi la première assise de la tour. Mais celle-ci reposait tout entière sur le grand rocher et la porte. Après ces dix pierres, vingt-cinq hautes sortirent du fond de l'eau. Elles furent également insérées dans la bâtisse après avoir été transportées par les vierges de la même façon que les premières. Ensuite, il en monta trente-cinq qui furent pareillement ajustées dans la tour. Après celles-là, il en monta quarante autres qui, elles aussi, furent toutes employées à la construction de la tour. Les fondations de la tour furent ainsi composées de quatre assises. Il ne monta plus de pierres du fond de l'abîme et les travailleurs cessèrent un instant de bâtir. Puis, les six hommes ordonnèrent à la foule des ouvriers d'aller chercher dans les montagnes des pierres pour construire la tour. Les hommes apportèrent donc de toutes les montagnes des pierres de diverses couleurs et après les avoir taillées, les donnèrent aux vierges. Celles-ci les transportaient par la porte et les présentaient pour la construction de la tour. Quand ces pierres de couleurs différentes avaient pris place dans la bâtisse, elles devenaient toutes pareillement blanches et perdaient la diversité de leurs nuances. Cependant, quelques pierres qui avaient été directement remises aux constructeurs par les hommes ne devenaient point brillantes mais restaient telles qu'on les avait posées. C'est qu'elles n'avaient pas été présentées par les vierges ni introduites par la porte. Ces pierres dérangeaient la belle ordonnance de la tour. En voyant le mauvais effet qu'elles produisaient dans l'édifice, les six hommes ordonnèrent de les enlever et de les reporter chacune à leur place où on l'avait prise. Puis ils dirent aux travailleurs qui apportaient les pierres de présenter vous-même absolument aucune pierre aux constructeurs mais déposez-les aux pieds de la tour pour que les vierges les fassent passer par la porte et les remettent aux ouvriers chargés de bâtir. Car si elles ne sont pas présentées par les mains mêmes de ces vierges et introduites par la porte, elles ne peuvent changer de couleur. Ne vous donnez donc pas une peine inutile. Ce jour-là, on cessa de bâtir bien que la tour ne fût pas achevée. La construction devait en être reprise plus tard mais elle fut suspendue pour le moment. Les six hommes ordonnèrent à tous les ouvriers de se retirer et de se reposer un peu. Quant aux vierges, ils leur prescrivirent au contraire de ne pas s'écarter de la tour. C'était, me sembla-t-il, pour la garder, qu'elles furent ainsi retenues. Quand tous les travailleurs se furent retirés pour se reposer, je dis au pasteur, Seigneur, pourquoi n'a-t-on pas achevé la construction de la tour ? On ne peut pas, me répondit-il, terminer cette tour, tant que son maître n'est pas venu en examiner la bâtisse pour changer les pierres qui se trouvaient effritées, car c'est d'après sa volonté qu'elle est construite. Seigneur, repris-je, je voudrais bien savoir ce que signifie la construction de cette tour, ainsi que le rocher, la porte, les montagnes, les vierges et ces pierres qui sont montées du fond de l'eau et n'ont pas été taillées, mais sont entrées telles qu'elles dans la bâtisse. Pourquoi a-t-on mis dans les fondations d'abord dix pierres, ensuite vingt-cinq, puis trente-cinq, enfin quarante ? Que représentent ces pierres qu'on avait posées dans la bâtisse et qu'on a ensuite enlevées pour les reporter à leur place ? Sur tous ces points, Seigneur, rendez le repos à mon âme en m'expliquant ces divers symboles. Si ce n'est pas une vaine curiosité qui t'anime, répondit le pasteur, tu connaîtras toutes ces choses, car dans quelques jours nous reviendrons ici. Tu verras alors les autres événements dont cette tour doit être le théâtre et tu saisiras le sens exact de toutes ces allégories. Peu de jours après, nous revînons à l'endroit où nous nous étions assis et le pasteur me dit « Allons à la tour, car son maître va venir en faire l'inspection. Nous nous dirigeâmes donc vers la tour, auprès de laquelle nous ne trouvâmes absolument personne, sauf les vierges, seules. Le pasteur leur demanda si le maître de la tour était venu. Elles répondirent qu'il allait arriver pour examiner la construction. Peu après, en effet, j'aperçus une troupe nombreuse qui s'avançait. Au milieu était un homme d'une taille tellement colossale qu'il dominait la tour. Les six hommes qui avaient dirigé la construction marchaient à ses côtés, à droite et à gauche. Il était escorté de tous ceux qui avaient travaillé à la bâtisse et d'un grand nombre d'autres personnages importants. Les vierges qui gardaient la tour coururent à sa rencontre, l'embrassèrent et se mirent à marcher auprès de lui pendant qu'il faisait le tour de l'édifice. Cet homme se livra à un examen si minutieux de la bâtisse qu'il tâta chaque pierre l'une après l'autre. Il tenait à la main un bâton avec lequel il frappait successivement toutes les pierres de l'édifice. Au coup qu'il donnait, certaines pierres apparurent noires comme de la suie, d'autres effritées, d'autres fêlées, d'autres mutilées, d'autres ni blanches ni noires, d'autres hérissées d'aspérité et incapables de cadrer avec les autres pierres, d'autres enfin toutes couvertes de tâches. Telles furent les nombreuses variétés de pierres trouvées impropres à la construction. Il ordonna donc d'arracher des murs toutes ces pierres, de les déposer au pied de la tour et d'en apporter d'autres pour les remplacer. Les constructeurs lui demandèrent dans quelle montagne il voulait qu'on alla chercher les pierres destinées à remplacer les premières. Il leur enjoignit de les tirer non des montagnes mais d'une plaine qui était dans le voisinage. On fouilla donc la plaine et on y trouva des pierres brillantes de forme cubique, quelques-unes cependant étaient rondes. Toutes les pierres qu'on put découvrir dans cette plaine on les apporta et les vierges les passèrent par la porte. Les pierres de forme cubique furent taillées et mises à la place de celles qui avaient été enlevées. Quant aux pierres sphériques on ne les plaça pas dans la bâtisse car elles étaient dures à tailler et il fallait pour cela beaucoup de temps. Mais on les déposa au pied de la tour pour être plus tard taillées et placées dans la construction car elles étaient fort brillantes. Ce travail achevé l'homme glorieux le maître de la tour entière appela le pasteur et lui confia toutes les pierres amoncelées au pied de la tour après avoir été rejeté de l'édifice. Purifie soigneusement ces pierres lui dit-il et fais entrer dans la construction celles qui pourront s'ajuster avec les autres. Quant à celles qui ne cadreront point jette-les loin de la tour. Après avoir donné cet ordre au pasteur il s'éloignait de la tour en compagnie de ceux avec qui il était venu. Quant aux vierges elles demeuraient autour de l'édifice pour le garder. Je dis alors au pasteur comment ces pierres pourront-elles rentrer dans la construction après en avoir été rejetées comme un propre ? Il me répondit vois-tu ces pierres ? Certainement Seigneur. Eh bien reprit-il la plupart d'entre elles je les taillerai et les ferai entrer dans la bâtisse où elles s'ajusteront parfaitement avec les autres pierres. Mais Seigneur objectais-je comment pourront-elles une fois diminuées par cette taille remplir le même espace qu'auparavant ? Toutes celles qui se trouveront trop petites me répondit-il seront mises dans l'intérieur de la grande muraille. Les plus grandes au contraire seront posées à la partie extérieure du mur et maintiendront les premières. Cette réponse donnée il ajouta Allons-nous-en et nous reviendrons dans deux jours pour purifier ces pierres et les insérer dans la bâtisse car il faut que tous les environs de la tour soient nettoyés de peur que le maître survenant inopinément ne les trouve mal propres et ne se fâche. Dans ce cas ces pierres n'entreraient pas dans la bâtisse et moi je passerai pour négligeant aux yeux du maître. Deux jours après nous revînmes à la tour et le pasteur me dit Examinons toutes les pierres Seigneur répondis-je Examinons. Nous nous mîmes à l'œuvre et nous commençâmes par examiner les pierres noires. Elles se trouvèrent telles qu'elles étaient quand on les avait arrachées de la bâtisse. Le pasteur les fit enlever d'eau près de la tour et mettre à part. Il inspecta ensuite les pierres effritées. Il en tailla un grand nombre qu'il ordonna aux vierges de prendre et de mettre dans la bâtisse. Les vierges les enlevèrent et les posèrent dans l'intérieur des murs avec de la tour. Quant aux autres il les fit porter avec les noires car elles avaient pris elles aussi cette couleur. Puis le pasteur examina les pierres fêlées. Il en tailla un grand nombre qu'il fit porter par les vierges dans la bâtisse. Comme elles étaient saines on les posa à la partie extérieure des murs. Quant aux autres elles avaient trop de fentes pour pouvoir être taillées. Aussi furent-elles exclues de la construction. Ce fut ensuite le tour des pierres mutilées. Un grand nombre se trouvèrent noires. Quelques-unes même avec des grandes fentes. Le pasteur les fit porter avec les pierres déjà mises au rebut. Quant aux autres après les avoir nettoyées et taillées il ordonna de les faire entrer dans la bâtisse. Les vierges les prirent et les disposèrent dans la partie intérieure des murs de la tour car elles étaient peu solides. Le pasteur examina ensuite les pierres à moitié blanches et à moitié noires. Un grand nombre se trouvèrent toutes noires et celles-là il les fit porter avec les pierres mises au rebut. Quant aux autres les vierges les prirent toutes et comme ces pierres étaient blanches elles les disposèrent de leurs propres mains dans la bâtisse. Elles furent posées à la partie extérieure des murs parce qu'elles avaient été trouvées intactes et capables de soutenir les pierres du milieu. Elles n'avaient pas en effet subi la moindre mutilation. Puis le pasteur fit l'inspection des pierres dures et hérissées d'aspérité. Quelques-unes seulement en petit nombre furent mises au rebut parce qu'elles ne pouvaient pas être taillées à cause de leur extrême dureté. Les autres furent taillées enlevées par les vierges et disposées dans l'intérieur des murs de la tour car elles n'étaient pas très solides. Il examina ensuite les pierres couvertes de taches un très petit nombre seulement qui était devenu noir furent jetées au rebut avec leur pareil. Toutes les autres se trouvèrent brillées brillantes et intactes. Aussi furent-elles disposées par les vierges dans la bâtisse et mises à la partie extérieure des murs à cause de leur solidité. Le pasteur arriva enfin à l'examen des pierres blanches et sphériques. « Qu'allons-nous faire de ces pierres ? » me dit-il. « Qu'en puis-je savoir, seigneur ? » répondis-je. « N'as-tu donc aucune idée là-dessus ? » « Seigneur, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas tailleur de pierres et je n'entends rien à cet art. « Ne vois-tu pas, » reprit-il, « que ces pierres sont toutes rondes ? » « Si je veux les rendre cubiques, j'ai beaucoup à en retrancher. Néanmoins, il faut, de toute nécessité, qu'un certain nombre d'entre elles soient admises dans la construction. « Seigneur, » répondis-je, « si c'est une nécessité, pourquoi vous mettre l'esprit à la torture ? Pourquoi ne choisissez-vous pas des pierres à votre gré pour les ajuster dans la bâtisse ? » Parmi ces pierres brillantes, il fit choix des plus grosses pour les tailler. Puis les vierges les prirent et les ajustèrent à la partie extérieure des murs. Quant aux autres pierres, on les remporta pour les mettre en réserve, dans la plaine où on les avait prises. Mais on ne les jeta pas au rebut, car, dit le pasteur, il manque encore quelque chose à la construction de l'édifice. Or, c'est la volonté formelle du maître, de la tour, que ces pierres entrent dans la bâtisse à cause de leur brillant éclat. Il fit alors venir douze femmes d'une extraordinaire beauté. Leurs robes étaient noires et relevées par une ceinture, leurs épaules nues et leurs cheveux flottants. Mais ces femmes me parurent sauvages. Le pasteur leur ordonna d'enlever les pierres, rejeter de la bâtisse et de les emporter sur les montagnes d'où elles venaient. Elles prirent alors avec joie toutes ces pierres pour les emporter et les remettre là où on les avait prises. Quand toutes les pierres furent enlevées et qu'il n'en resta plus une seule auprès de la tour, le pasteur me dit, faisons le tour de l'édifice pour voir s'il n'y a pas en lui quelques défauts. J'en fis donc le tour avec lui. En voyant la magnificence de la construction, le pasteur fut comblé de joie. De fait, la tour avait une si belle structure que sa vue m'inspira un désir ardent d'y habiter. Elle était comme formée d'une seule pierre. On n'y voyait pas un joint. On eut dit que la pierre avait été extraite du rocher même. L'ensemble me faisait l'effet d'un monolithe. En me promenant ainsi, avec le pasteur, j'étais moi-même tout heureux de contempler un si beau spectacle. Alors il me dit « Va me chercher du mortier et de menus débris pour me régulariser la forme des pierres qu'on a enlevées et mises dans la bâtisse, car il faut que tout le pourtour de l'édifice soit parfaitement uni. » J'exécutais son ordre et lui apportais-je ce qu'il me demandait. « Aide-moi, » ajouta-t-il, « et l'ouvrage sera bientôt fini. » Il combla donc les trous et régularisa la forme des pierres employées à la construction. Puis, il ordonna de balayer et de nettoyer les alentours de l'édifice. Alors les vierges prirent des balais, enlevèrent de la tour toutes les ordures et lavèrent tout à grande eau, si bien que l'emplacement de la tour fut bientôt riant et gracieux. Le pasteur me dit « Maintenant tout est propre. Si le maître vient faire l'inspection de la tour, il n'aura rien à nous reprocher. » À ces mots, il voulut s'en aller, mais je saisis sa besace et le conjurai au nom du Seigneur de m'expliquer les visions qu'il m'avait fait contempler. « Je suis encore occupé pour un moment, » me dit-il, « mais ensuite, je t'expliquerai tout. Attends ici mon retour. » « Seigneur, » m'écriai-je, « que vais-je faire ici tout seul ? » « Tu n'es pas seul, » me répondit-il, « puisque ces vierges sont avec toi. » Au moins, lui demandai-je, « recommandez-moi à elles. » Le pasteur les appela et leur dit « Je vous confie cet homme jusqu'à mon retour. » Et sur ce, il s'en alla. Je restai donc seul avec les vierges. Elles étaient fortes gais et se montrèrent pleines d'amabilité pour moi, surtout les quatre principales d'entre elles. Les vierges me dirent « Le pasteur ne reviendra pas ici aujourd'hui. » « Que vais-je donc faire ? » m'écriai-je. « Attends-le jusqu'à ce soir, » me répondirent-elles. « S'il vient, il s'entretiendra avec toi. S'il ne vient pas, tu resteras ici avec nous jusqu'à son retour. » « Je l'attendrai donc jusqu'à ce soir, » répondis-je. « Mais s'il n'arrive pas, je retournerai chez moi et reviendrai demain matin. » « Tu nous es confié, » répliquèrent-elles. « Tu ne peux pas nous quitter. » « Où voulez-vous donc que je reste ? » demandai-je. « Tu reposeras avec nous comme un frère, non comme un époux, » me répondirent-elles. « Tu es en effet notre frère. » « Désormais nous habiterons avec toi, car nous t'aimons beaucoup. » Je rougissais à la pensée de rester avec elle. Mais voilà que celle qui paraissait la première se mit à me donner des baisers et à me presser dans ses bras. En la voyant m'embrasser, les autres se prirent également à me couvrir de baisers, à me faire faire le tour de l'édifice et à jouer avec moi. Je me sentis comme rajeunis et commençais à me mêler à leur jeu. Les unes exécutaient des chœurs, les autres dansaient, d'autres chantaient. Pour moi, je me promenais avec elles en silence autour de l'édifice et partageais leur joie. Le soir venu, je voulais m'en retourner chez moi, mais elles ne me laissèrent pas partir et me retinrent. Je restais donc avec elles cette nuit-là et couchais au pied de la tour. Les vierges étendirent à terre leur tunique de lin et me firent reposer au milieu d'elles. Leur seule occupation fut la prière. Moi-même, je priais comme elles, sans relâche et avec non moins d'ardeur. Elles étaient heureuses de me voir prier ainsi. Je demeurai là avec les vierges jusqu'au lendemain, à la deuxième heure. À ce moment, le pasteur arriva et dit aux vierges, « Vous ne lui avez fait aucun mal, j'espère. » « Demandez-le lui, » répondirent-elles. « Seigneur, » lui dis-je, « j'ai eu grand plaisir à demeurer avec elles. Qu'as-tu mangé à ton souper ? » « Maître, j'ai vécu toute la nuit des paroles du Seigneur. Les vierges t'ont-elles fait bon accueil ? » « Oui, Seigneur, » répondis-je. « Maintenant, » dit-il, « par où veux-tu que je commence mes explications ? » « Seigneur, » répondis-je, « continuez comme vous avez fait dès le début. Expliquez-moi les choses, je vous prie, à mesure que je vous questionnerai. Je te donnerai, » reprit-il, « tous les éclaircissements que tu désires, et ne te cacherai absolument rien. » « Avant tout, Seigneur, expliquez-moi ceci. Que signifient le rocher et la porte ? » « Ce rocher et cette porte, » me répondit le pasteur, « c'est le Fils de Dieu. » Comment donc se fait-il, Seigneur, que le rocher soit ancien et la porte toute neuve ? » Écoute et comprends, homme sans intelligence. Le Fils de Dieu est né avant toutes les créatures. Il a même été le conseiller de son père dans l'œuvre de la création. Voilà pourquoi il est vieux. Mais la porte, Seigneur, pourquoi est-elle neuve ? Parce que c'est au dernier jour du monde que le Fils de Dieu s'est manifesté. Voilà pourquoi la porte est récente. Et elle a été faite pour que ceux qui doivent être sauvés entrent par elle dans le royaume de Dieu. « As-tu remarqué, » continua le pasteur, « que les pierres qui avaient passé par la porte ont été admises dans la bâtisse, tandis que celles qui n'y avaient point passé ont été rejetées et reportées à leur première place. « Oui, Seigneur, » répondis-je. « C'est ainsi, » « reprit-il, que personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans avoir reçu le nom de son Fils. Si tu veux pénétrer dans une ville tout entourée d'une muraille et n'ayant qu'une seule porte, peux-tu y entrer sans passer par cette unique porte ? » Évidemment, Seigneur, c'est impossible. Si donc tu ne peux pénétrer dans cette ville qu'en passant par son unique porte, de même personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu que par le nom de son Fils bien-aimé. « As-tu vu la foule qui travaillait à la construction de la tour ? » « Oui, Seigneur. » « Ces ouvriers sont tous des anges glorieux. C'est par leurs mains qu'a été élevé le mur qui entoure le Seigneur. La porte est le Fils de Dieu. C'est la seule entrée pour aller au Seigneur. Personne donc n'aura accès auprès de lui qu'en passant par son Fils. As-tu remarqué les six hommes et au milieu d'eux cet homme environné de gloire d'une taille colossale qui a fait le tour de l'édifice et en a exclu certaines pierres. « Oui, Seigneur, » répondis-je. « Cet homme couvert de gloire, reprit-il, est le Fils de Dieu et les six autres sont les anges glorieux qui lui font cortège à droite et à gauche. Sans lui, aucun de ces anges glorieux n'approchera de Dieu. Personne, à moins d'avoir reçu son nom, n'entrera dans le royaume de Dieu. Et la tour, demandai-je, que représente-t-elle ? Cette tour, me répondit le pasteur, c'est l'Église. Et ces vierges, qui sont-elles ? Elles sont des esprits saints. Personne ne peut être admis dans le royaume de Dieu sans avoir été revêtu par elles de leur propre habit. Si tu reçois seulement le nom du Fils de Dieu, sans recevoir des mains des vierges leurs vêtements, cela ne te servira de rien, car ces vierges sont des vertus du Fils de Dieu. Si tu portes son nom sans posséder sa vertu, c'est en vain que tu portes son nom. Quant aux pierres que tu as vues rejeter, ce sont les hommes qui ont porté le nom du Fils de Dieu, mais sans se revêtir de l'habit des vierges. Comment donc, Seigneur, est cet habit ? Ce sont leurs noms eux-mêmes qui sont leurs vêtements. quiconque porte le nom du Fils de Dieu doit porter également le nom de ses vierges, car le Fils lui-même les porte. Toutes les pierres que tu as vues présentées par les mains des vierges, entrées dans la construction de la tour et y rester, ce sont des hommes revêtus de la vertu de ses vierges. Aussi, tu vois que la tour ne forme qu'un bloc avec le rocher. De même, ceux qui ont cru au Seigneur par l'intermédiaire de son Fils ne formeront qu'un seul esprit, un seul corps, et leurs vêtements seront de la même couleur. Tous ceux qui portent les noms des vierges auront leur habitation dans la tour. Et les pierres rejetées, Seigneur, pourquoi donc l'ont-elle été ? Elles avaient pourtant passé par la porte et par les mains des vierges avant d'être posées dans les murs de la tour. Puisque tu t'intéresses à tout ceci et veux sur chaque point des renseignements précis, écoute ce que je vais te dire des pierres rejetées. Ce sont des hommes qui avaient tous reçu le nom du Fils de Dieu et aussi la vertu de ces vierges. En venant en eux, ces esprits leur avaient apporté la force. Aussi ces hommes s'étaient-ils joints aux serviteurs de Dieu et n'avaient-ils plus qu'un même esprit et un même corps, un même vêtement ? Ils étaient en effet animés des mêmes sentiments et pratiquaient la justice. Mais au bout d'un certain temps, ils furent séduits par les femmes aux formes gracieuses que tu as vues habillées de noir, les épaules nues et les cheveux flottants. Alors vus, ils s'éprirent d'elles et se revêtirent de leur esprit après s'être dépouillés de l'habit et de la vertu des vierges. Aussi, ont-ils été chassés de la maison de Dieu et livrés à ces femmes ? Ceux au contraire qui ne se sont pas laissés prendre à leurs appâts trompeurs sont restés dans la maison de Dieu. Tu as maintenant l'explication des pieds rejetés. Et quoi, Seigneur, m'écriai-je, si ces hommes tels qu'ils sont font pénitence, s'affranchissent de leur passion pour ces femmes et reviennent aux vierges pour s'inspirer de leur esprit et pratiquer leurs œuvres ? Ne rentreront-ils pas dans la maison de Dieu ? Oui, répondit le pasteur, ils y en rentreront, s'ils répudient les œuvres de ces femmes pour revenir à l'esprit et aux œuvres des vierges. Et même, si les travaux ont été suspendus, c'est précisément pour que ces hommes puissent faire pénitence et rentrer ainsi dans la construction de la tour. Mais, s'ils négligent de se convertir, alors d'autres viendront prendre leur place et eux, ils seront définitivement rejetés. En entendant ces paroles, je remerciai le Seigneur d'avoir pris pitié de tous ceux qui tirent leur nom du sien, de nous avoir envoyé l'ange de la pénitence après que nous avions péché contre lui, d'avoir renouvelé notre esprit et quand nous étions déjà corrompus et sans aucune espérance de vie de nous avoir donné une vie nouvelle. Maintenant, Seigneur, demandai-je, expliquez-moi pourquoi la tour n'est pas bâtie au niveau du sol mais sur le rocher au-dessus de la porte. Tu es donc toujours dénué de sens et d'intelligence, s'écria le pasteur. Seigneur, répondis-je, j'ai besoin de tout vous demander car par moi-même je ne puis absolument rien comprendre à ces choses tellement elles sont toutes grandes et merveilleuses et au-dessus de l'intelligence humaine. Écoute, dit-il, Le nom du Fils de Dieu est grand et infini et soutient le monde entier. Si donc toute la création est soutenue par le Fils de Dieu, que dire de ceux qu'il a appelés à lui, qui portent son nom et suivent ses commandements ? Tu devines quels sont ceux qu'il soutient ? Ce sont les hommes qui portent son nom de tout cœur. Il s'est fait lui-même leur fondement et c'est avec joie qu'il les soutient parce qu'ils ne rejouissent pas de porter son nom. Seigneur, reprige, faites-moi connaître les noms des vierges et ceux des femmes vêtues de noir. Voici, me répondit-il, le nom des vierges, les plus robustes de celles qui se tenaient aux angles. La première est la foi, la deuxième la tempérance, la troisième la force, la quatrième la patience. Les autres, celles qui étaient placées dans les intervalles, séparant les quatre premières, s'appellent la simplicité, l'innocence, la pureté, la gaieté, la sincérité, l'intelligence, la concorde, la charité. Quiconque porte ces noms, ainsi que celui du Fils de Dieu, pourra entrer dans le royaume de Dieu. Voici maintenant les noms des femmes en noir. Parmi elles également, il y en a quatre qui sont plus puissantes que les autres. La première est l'incrédulité, la deuxième l'intempérance, la troisième la désobéissance, la quatrième l'imposture. Leur suivante s'appelle la tristesse, la méchanceté, la débauche, la colère, la fausseté, la folie, la médisance, la haine. Le serviteur de Dieu qui porte ces noms apercevra le royaume de Dieu, mais n'y entrera pas. Seigneur, demandais-je encore, ces pierres qui sont sorties du fond de l'eau pour venir s'adapter à la construction, que signifie-t-elle ? Les dix premières, me répondit-il, celles qui ont été posées dans les fondations représentent la première génération. Les vingt-cinq pierres, la deuxième génération des justes, les trente-cinq sont des prophètes et des serviteurs de Dieu, les quarante, des apôtres et des docteurs qui ont prêché les enseignements du Fils de Dieu. Seigneur, repris-je, pourquoi donc les vierges ont-elles présenté ces pierres pour la construction de la tour après les avoir fait passer par la porte ? Sème, répondit-il, que ces hommes furent les premiers qui portèrent en eux ces esprits. Pas un seul instant ils ne se séparèrent les uns des autres, les esprits n'ayant jamais quitté les hommes ni les hommes les esprits. Ceux-ci demeurèrent avec les hommes jusqu'à leur mort. Et si ces hommes n'avaient eu avec eux ces esprits, ils auraient été impropres à la construction de la tour. Seigneur, dis-je, j'ai d'autres explications à vous demander. Que veux-tu encore ? me répondit le pasteur. Seigneur, repris-je, pourquoi ces pierres sont-elles montées du fond de l'eau pour être posées dans les murs de la tour puisque les hommes dont elles sont la figure avaient porté en eux ces esprits ? Il leur fallait, me dit-il, monter à travers l'eau pour recevoir la vie car ils ne pouvaient entrer dans le royaume de Dieu qu'après s'être dépouillés de la nature mortelle de leur première existence. Ces hommes, bien qu'ils fussent morts, reçurent donc aussi le sceau du Fils de Dieu et entraient ainsi dans le royaume de Dieu car, me fit observer le pasteur, tant que l'homme ne porte pas le nom du Fils de Dieu, il est mort mais en recevant le sceau, il se dépouille de la mort pour revêtir la vie. Or le sceau, c'est l'eau, on descend mort dans l'eau et on remonte vivant. Ces hommes, eux aussi, entendirent annoncer ce sceau. Ils se le firent donner pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, demandais-je encore, pourquoi les quarante pierres sont-elles, elles aussi, montées du fond de l'eau comme les précédentes, bien que les hommes, dont elles sont la figure, eussent déjà reçu le sceau ? Voici la raison, me répondit le pasteur. Ces apôtres et ces docteurs, après avoir prêché le nom du Fils de Dieu et s'être endormis dans la vertu du Fils de Dieu et dans la foi en lui, firent entendre également leurs paroles à ceux qui les avaient précédés dans la tombe et ils leur donnèrent le sceau, objet de leur prédication. Ils descendirent donc avec eux dans l'eau et en remontèrent, mais ils y descendirent vivants et en remontèrent vivants, tandis que ceux qui les avaient précédés au tombeau descendirent dans l'eau mort et en remontèrent vivants. C'est donc par le ministère de ces apôtres et de ces docteurs que les morts reçurent la vie et connurent le nom du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, après être montés en leur compagnie, ils prirent place avec eux dans la construction de la tour et purent entrer comme eux dans la bâtisse sans avoir besoin d'être taillés, car ils s'étaient endormis dans la justice et dans une grande pureté. Il ne leur manquait que ce sceau. Tu as maintenant l'explication de ces points. Oui, Seigneur, répondis-je. Maintenant, Seigneur, parlez-moi des montagnes. Pourquoi sont-elles toutes différentes, d'aspects et de couleurs ? Écoute, me répondit le pasteur, ces douze montagnes sont douze tribus qui peuplent le monde entier. Le Fils de Dieu leur a été prêché par les apôtres. Mais, pourquoi dans ces montagnes cette variété de teintes et d'aspects ? Voilà, Seigneur, ce que je voudrais savoir. Écoute, dit-il, ces douze tribus qui peuplent le monde entier sont douze nations. Or, ces nations diffèrent entre elles de sentiments et d'esprits, telle la variété de teintes que les montagnes ont offertes à ta vue, telle aussi la diversité d'esprits et de sentiments que présentent ces peuples. Je vais te faire voir la manière d'être de chacun d'eux. Avant tout, Seigneur, demandais-je, expliquez-moi ceci. Alors que les montagnes offrent une telle variété de nuances, pourquoi les pierres qui en ont été tirées, à peine posées dans la bâtisse, ont-elles pris la même couleur et sont-elles devenues d'une blancheur éclatante, pareille à celle des pierres montées du fond de l'eau ? En voici la raison, me répondit-il. Toutes les nations qui habitent sous le soleil, après avoir entendu la prédication et y avoir cru, ont été appelées du nom du Fils de Dieu. En recevant le sceau, ces hommes ont pris les mêmes sentiments et le même esprit et se sont unis dans une même foi et une même charité, avec le nom du Fils de Dieu. Ils ont porté également les esprits des vierges. De là, cette couleur uniforme, cette blancheur éclatante, comme le soleil qu'ont revêtu les murs de la tour. Mais après s'être ainsi réunis en un seul corps, quelques-uns de ces hommes se sont souillés. Ils ont été alors chassés de la famille des justes et sont redevenus tels qu'ils étaient auparavant, et même bien pires. Seigneur, m'écriai-je, comment peuvent-ils être devenus pires après avoir connu Dieu ? Le pasteur reprit, Celui qui ne connaissant pas Dieu fait le mal, mérite assurément d'être puni de sa méchanceté. Mais l'homme qui est arrivé à la connaissance de Dieu est désormais obligé d'éviter le mal et de faire le bien. Si donc, tenu comme il est, de pratiquer le bien, il fait le mal, ne te semble-t-il pas plus coupable que celui qui ignore Dieu ? Aussi, ceux qui ne connaissant pas Dieu font le mal, sont-ils condamnés à mort ? Mais quant aux hommes qui après avoir connu Dieu et contemplé ces merveilles commettent encore le mal, ils encourt un double châtiment et seront voués à la mort éternelle. C'est ainsi que sera purifiée l'Église de Dieu. Tu as vu ces pierres enlevées de la tour, livrées au mauvais esprit et jetées au rebut. Ceux qui auront été purifiés ne formeront plus qu'un seul et même corps, comme la tour, une fois purifiée, semblait faite d'une seule pierre. Telle sera également l'Église de Dieu quand elle aura été purifiée et débarrassée des méchants, des hypocrites, des blasphémateurs, des indécis et des pécheurs de toutes sortes. Après leur expulsion, l'Église de Dieu ne formera plus qu'un corps et n'aura plus qu'une pensée, un esprit, une foi, une charité. Alors le Fils de Dieu tressaira de joie et d'allégresse au milieu de son peuple qu'il aura retrouvé pur. Seigneur, m'écriai-je, tout cela est grand et admirable. Montrez-moi encore l'esprit et le genre de vie dont chacune de ces montagnes est la figure. Alors, en entendant ces merveilles, toute âme qui met sa confiance dans le Seigneur célèbrera son grand nom, admirable et glorieux. Voici, me répondit le pasteur, l'explication des différences que présentent les montagnes et par suite les douze nations. Les croyants venus de la première montagne de la Noire sont des apostas, des hommes qui ont blasphémé contre le Seigneur et trahi les serviteurs de Dieu. Pour ces gens-là, pas de pénitence. La mort est leur partage et voilà pourquoi ils sont noirs. C'est une race de célérats. De la deuxième montagne, celles qui est pelée, sont venues des croyants qui sont des hypocrites et des maîtres de perversité. Ils ressemblent au précédent, ils ne produisent aucun fruit de justice. De même que leur montagne est stérile, de même aussi, les gens de cette espèce portent sans doute le nom du Fils de Dieu mais sont vides de foi et la vérité ne donne en eux aucun fruit. Cependant, pour eux, la pénitence reste possible pourvu qu'ils se hâtent car, s'ils tardent, ils auront comme les premiers la mort pour partage. Seigneur, demandais-je, pourquoi la pénitence est-elle possible à ces hommes alors qu'elle ne l'est pas au premier ? Pourtant, la conduite des uns et des autres est à peu près la même. Si la pénitence est possible à ces hommes, répondit le pasteur, c'est qu'ils n'ont ni blasphémé contre le Seigneur ni trahi les serviteurs de Dieu. Seulement, la passion du gain a dicté leur réponse et chacun d'eux a conformé ses enseignements au désir des pécheurs. Assurément, ils en seront punis mais ils pourront faire pénitence parce qu'ils n'ont été ni blasphémateurs ni traîtres. De la troisième montagne, celle qui est couverte d'épines et de chardons, viennent les croyants que voici. Les uns sont les riches, les autres, les hommes engagés dans les tracas des affaires, les autres, les hommes engagés dans le tracas des affaires. Les chardons représentent les riches, les épines ceux qui sont embarrassés dans la multiplicité des affaires. Ces derniers, ceux qui sont empêtrés dans cette multitude d'affaires de toute espèce, ne fréquentent point les serviteurs de Dieu mais marchent loin d'eux à l'aventure, étouffés qu'ils sont par leurs occupations. Quant aux riches, ils ne fréquentent que fort peu les serviteurs de Dieu dans la crainte que ceux-ci ne leur demandent quelque chose. De tels hommes n'entreront qu'avec peine dans le royaume de Dieu. De même, en effet, qu'il est difficile de marcher nus pieds au milieu de chardons, de même aussi il est difficile à ces hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Cependant, ils ont tous, pourvu qu'ils se hâtent, la possibilité de faire pénitence pour réparer leur négligence passée en accomplissant désormais quelques bonnes œuvres. Si donc, ils se repentent et font quelques biens, ils vivront pour Dieu. S'ils ne se convertissent pas, ils seront livrés à ces femmes vêtues de noir qui les feront mourir. La quatrième montagne est toute couverte d'herbes, verdoyantes, à la partie supérieure et sèche près de la racine. Quelques-unes de ces herbes sont même complètement desséchées par le soleil. Voici les croyants venus de cette montagne. Ce sont d'une part les indécis, d'autre part les hommes qui ont le seigneur sur les lèvres mais non dans leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils ont le pied desséché et sans vigueur et que leurs paroles seules sont vivantes tandis que leurs œuvres sont mortes. Ces gens-là ne sont ni vivants ni morts. En cela, ils ressemblent aux indécis qui eux aussi ne sont ni verts ni secs, ni vivants ni morts. De même en effet que les herbes qui sont leurs figures se sont desséchées au premier rayon du soleil, de même aussi les indécis au premier bruit de persécution sacrifient aux idoles par lâcheté et rougissent du nom de leur seigneur. De tels hommes ne sont ni vivants ni morts. Pourtant, eux aussi, s'ils se hâtent de faire pénitence, ils pourront vivre, mais s'ils refusent de se convertir, ils seront dès lors la proie de ces femmes. Voici les croyants venus de la cinquième montagne, celle qui produit des herbes verdoyantes et qui est raboteuse. Ce sont des hommes qui ont la foi mais qui sont impénétrables dans leur doctrine, présomptueux, infatués d'eux-mêmes, voulant tout savoir et ne sachant absolument rien. Cette suffisance est cause que l'intelligence s'est retirée d'eux pour faire place à la folie et à la sottise. Ils se flattent de posséder une grande pénétration et se donnent pour docteurs alors qu'ils sont frappés de démence. Cet orgueil, en les poussant à s'exalter eux-mêmes, en a fait tomber un grand nombre dans une vanité ridicule, car c'est un puissant démon que la présomption est la vaine suffisance. Beaucoup de ces hommes ont été rejetés, mais quelques-uns se sont repentis, sont revenus à la foi et, reconnaissant leur folie, se sont soumis à ceux qui possèdent l'intelligence. Les autres hommes de cette catégorie peuvent également faire pénitence, car leur cas n'est pas tant la méchanceté que la folie et la sottise. Si donc ils se convertissent, ils vivront pour Dieu, mais s'ils négligent de faire pénitence, ils iront habiter avec les femmes qui sont cause de leur perte. Voici quels sont les croyants venus de la sixième montagne, celle qui est sillonnée de grandes et de petites crevasses, avec des herbes flétries dans ces crevasses. Ceux qui sont figurés par les petites crevasses sont les hommes qui s'en veulent les uns aux autres. Les propos désembligeants qu'ils ont tenus les ont flétries dans la foi, mais beaucoup d'entre eux ont fait pénitence. Les autres également se convertiront quand ils auront connaissance de mes préceptes, car leurs médisances sont légères et leur pénitence sera pronte. Ceux qui sont figurés par les grandes crevasses sont les hommes qui ne cessent de mal parler du prochain, qui gardent le souvenir des offenses reçues et nourrissent du ressentiment les uns contre les autres. Ils ont été rejetés loin de la tour et jugés impropres à sa construction. Ces hommes-là arriveront difficilement à la vie. Signe Dieu, notre Seigneur, le Souverain Maître de toutes choses, celui qui tient sous sa puissance toutes ses créatures, oublie les offenses de ceux qui confessent leurs péchés et se montrent propices. Envers eux, un homme mortel et couvert de péché ira-t-il garder le souvenir des torts de son semblable, comme s'il pouvait le perdre ou le sauver ? Je vous dis donc, moi l'ange de la pénitence, vous tous qui êtes dans ces dispositions, quittez-les et convertissez-vous. Le Seigneur vous guérira de vos fautes passées, à condition que vous vous débarrassiez de ce démon. Sinon, vous lui serez livré pour être mis à mort. La septième montagne est couverte d'une riante verdure et toute débordante de vie, des bestiaux de toute espèce et les oiseaux du ciel y trouvent leur nourriture. Et plus l'herbe est tondue, plus elle pousse vigoureusement. Voici les croyants venus de cette montagne. Ce sont des hommes qui ont été constamment simples, innocents, heureux, sans aucune aigreur les uns pour les autres, mais au contraire toujours contents des serviteurs de Dieu, revêtus du Saint-Esprit de ces vierges, plein de compassion pour tous les hommes. Ils ont subvenu à la sueur de leur front, aux besoins de tous leurs semblables, sans murmures ni hésitations. Voyant leur simplicité et toute leur candeur enfantine, le Seigneur a fait prospérer le travail de leurs mains et a béni toutes leurs entreprises. Je vous dis donc, moi, l'ange de la pénitence, à vous tous qui êtes dans ce cas, restez tel que vous êtes et votre postérité ne disparaîtra jamais. Le Seigneur, après vous avoir éprouvé, vous a inscrit parmi nous et votre postérité tout entière habitera avec le Fils de Dieu. Vous avez en effet reçu une part de son esprit. Voici les croyants venus de la huitième montagne, celle qui est remplie de sources auxquelles viennent s'abreuver toutes les créatures du Seigneur. Ce sont des apôtres et des docteurs qui ont prêché dans le monde entier et enseigné saintement et purement la parole du Seigneur, loin d'en sacrifier le moindre point à des passions mauvaises, ils ont toujours marché dans les voies de la justice et de la vérité, sous la conduite de l'Esprit Saint qu'ils avaient reçu. De tels hommes partagent la société des anges. Voici les croyants venus de la neuvième montagne, la montagne déserte, remplie de reptiles et de bêtes féroces, funestes aux hommes. Ceux qui sont couverts de tâches sont des diacres prévaricateurs qui ont dérobé le bien des veuves et des orphelins et se sont enrichis dans les fonctions qu'ils avaient reçues pour subvenir aux besoins des autres. S'ils persistent dans cette cupidité, ce sont des hommes morts et il n'y a plus pour eux la moindre espérance de vie. Mais, s'ils se convertissent et remplissent saintement leur ministère, ils pourront obtenir la vie. Ceux qui sont atteints de la gale sont les hommes qui, après avoir renié leur Seigneur, ne sont pas revenus à lui, semblables à des terres en friche et désertes. Ils fuient la société des serviteurs de Dieu et vivent dans un isolement qui conduit leur âme à la ruine. Comme une vigne abandonnée au coin d'une haie, dépérie faute de soins et étouffée par les herbes redevenues sauvages à la longue, perd toute valeur pour son maître. De même aussi, ces hommes, en s'abandonnant eux-mêmes, deviennent sauvages et se rendent par là inutiles à leur Seigneur. Ils ont néanmoins la possibilité de faire pénitence si ce n'est pas du fond du cœur qu'ils ont renié leur maître. Mais s'il s'en trouve un qui soit renégat de cœur, je ne sais s'il peut arriver à la vie. Et ce que je dis là ne s'applique pas au jour à venir. Qu'on n'aille donc plus renier le Seigneur et recourir ensuite à la pénitence. Car il n'y a plus de salut pour quiconque désormais reniera son maître. Mais ceux qui l'ont renié dans le passé semblent encore avoir la ressource de la pénitence. Seulement, s'ils veulent se convertir, qu'ils se hâtent de le faire avant l'achèvement de la tour. Sinon, ils seront mis à mort par les femmes. Quant à ceux qui sont mutilés, ce sont les fourbes et les médisants. Les bêtes que tu as vues sur la montagne sont aussi leur image. De même que ces monstres, par leur venin, empoisonnent l'homme et le font mourir, de même aussi les gens de cette sorte, par leur parole, le blessent et le tuent. Leur foi est mutilée par la conduite qu'ils tiennent. Cependant, quelques-uns d'entre eux ont fait pénitence et ont été sauvés. Les autres également peuvent arriver au salut, à condition de se convertir. Sinon, ils seront mis à mort par ces femmes dont ils ont l'esprit. Voici les croyants venus de la dixième montagne, celle sur laquelle s'élevaient des arbres abritant des brebis. Ce sont des évêques et des hommes hospitaliers qui ont toujours mis une joyeuse et franche cordialité à accueillir sous leur toit les serviteurs de Dieu. Quant à ces évêques, ils ont fait de leur ministère un perpétuel abri pour les indigents et les veuves et mené constamment une vie sainte. Aussi, tous ces hommes seront-ils éternellement abrités par le Seigneur. Ceux qui accomplissent ces bonnes œuvres sont couverts de gloire aux yeux de Dieu et dès maintenant leur place est parmi les anges, à condition qu'ils persévèrent jusqu'à la fin dans le service du Seigneur. Voici les croyants venus de la onzième montagne, celle qui est couverte d'arbres chargés et ornés de fruits les plus variés. Ce sont les hommes qui ont souffert pour le nom du Fils de Dieu et qui même ont mis tout l'empressement et toute la générosité de leur cœur à souffrir et à sacrifier leur vie. Seigneur, demandai-je, pourquoi tous les arbres ont-ils des fruits et quelques-uns des fruits plus beaux que les autres ? Écoute, me répondit le pasteur, tous ceux qui ont jamais souffert pour le nom du Fils de Dieu sont glorieux devant le Seigneur et tous ont vu leur péché effacé parce qu'ils ont souffert pour le nom du Fils de Dieu. Maintenant, pourquoi les fruits qui les symbolisent présentent-ils tant de variétés et certains sont-ils plus beaux que les autres ? En voici la raison. Tous ceux qui, traduits devant les magistrats et soumis à l'interrogatoire, n'ont pas nié mais ont souffert généreusement, jouissent devant le Seigneur d'une gloire bien plus grande. Ce sont ces hommes qui sont figurés par les plus beaux fruits. Mais il y en a d'autres qui se sont montrés timides et hésitants. Ce n'est qu'après s'être demandé dans leur cœur s'ils devaient nier ou avouer qu'ils se sont décidés à souffrir. Ces derniers ont pour symbole les fruits les moins beaux à cause de cette pensée qui s'est élevée dans leur cœur. Car, pour un serviteur, la simple pensée de renier son maître est une faute. Vous donc, à l'esprit desquels cette pensée est venue, veillez à ne pas la laisser s'enraciner dans vos cœurs. Elles vous feraient mourir à Dieu. Et vous qui souffrez pour le nom du Fils de Dieu, vous devez des actions de grâce au Seigneur pour vous avoir jugé digne de porter ce nom et de recevoir la guérison de tous vos péchés. Estimez-vous donc heureux. Croyez même avoir fait une grande œuvre quand l'un de vous a souffert pour Dieu. Le Seigneur vous donne la vie et vous n'y pensez pas. Car vos péchés vous écrasaient sous leur poids et si vous n'aviez pas souffert pour le nom du Fils de Dieu, il vous aurait fait mourir à Dieu. C'est à vous que je m'adresse, vous qui ne savez si vous devez nier ou avouer. Avouez que vous avez un maître si vous ne voulez pas être jeté en prison comme Renéga. Si les païens punissent l'esclave qui a régné son maître, que pensez-vous que fera le Seigneur, le souverain maître de toutes choses ? Chassez donc de vos cœurs ces hésitations afin de vivre pour Dieu. Voici ce que sont les croyants venus de la douzième montagne, la montagne blanche. Ils ressemblent aux tout petits enfants qui n'ont pas la moindre idée du mal. Comme eux, ils n'ont jamais su ce que c'est que la méchanceté, mais ont toujours gardé la candeur de leur enfance. Ces hommes iront sûrement habiter dans le royaume de Dieu car ils n'ont en aucun cas violé les commandements du Seigneur mais ont conservé tous les jours de leur vie l'innocence et les sentiments de leur première enfance. Vous tous qui persévérez dans cette voie et serez comme les petits enfants sans malice, vous jouirez d'une plus grande gloire que tous ceux dont il a été question jusqu'ici car tous les petits enfants sont glorieux devant Dieu et les premiers à ses yeux. Bienheureux donc vous qui repousserez la malice pour vous revêtir de l'innocence. Les premiers de tous vous vivrez pour Dieu. Quand le pasteur eut fini l'allégorie des montagnes je lui dis Seigneur expliquez-moi maintenant la signification des pierres extraites de la plaine et substituées dans la bâtisse à celles qui avaient été rejetées de la tour. Parlez-moi aussi des pierres rondes qui ont été admises dans l'édifice et de celles qui sont encore rondes. Je vais me répondit-il t'expliquer également toutes ces allégories. Les pierres extraites de la plaine et substituées dans la construction de la tour à celles qui en avaient été rejetées sont les racines de la montagne blanche. Les croyants venus de cette montagne s'étant tous trouvés innocents, le maître de la tour a fait poser dans la bâtisse les pierres extraites des racines de cette montagne. Il savait en effet que ces pierres, une fois entrées dans la construction de la tour, garderaient leur éclatante blancheur et que pas une ne deviendrait noire. S'il avait fait ajouter à la bâtisse des pierres tirées des autres montagnes, il lui aurait fallu encore une fois inspecter et purifier la tour. Mais tous ces hommes se sont trouvés d'une éclatante blancheur, tant ceux qui ont déjà embrassé la foi que ceux qui l'embrasseront dans la suite, car ils sont de la même race, heureuse race parce qu'elle est innocente. Écoute maintenant ce qui concerne ces pierres rondes et brillantes. Elles viennent toutes de la montagne blanche. Voici pourquoi elles étaient rondes quand on les a trouvées. Les hommes dont elles sont le symbole sont riches et leur opulence a un peu voilé et obscurci la vérité à leurs yeux. Mais ils n'ont pas un seul instant à abandonner Dieu. Jamais il n'est sorti de leur bouche une parole mauvaise, mais uniquement des discours inspirés par l'amour de la justice et de la vérité. Voyant leurs dispositions et les trouvant capables de servir la vérité et de persévérer dans le bien, le Seigneur fit rogner leurs richesses, sans toutefois les leur enlever totalement, pour leur permettre de faire du bien avec ce qui leur restait. Ces hommes-là vivront pour Dieu car ils sont d'une bonne race. Voilà donc pourquoi les pierres qui les symbolisent ont été légèrement taillées puis posées dans les murs de la tour. Quant aux autres pierres qui, étant restées rondes, n'ont pu entrer dans la bâtisse parce que les hommes dont elles sont la figure n'ont pas encore reçu le sceau, elles ont été reportées à leur première place car elles ont été trouvées trop rondes. Ces hommes doivent donc subir le retranchement des jouissances de ce monde et de leur vaine richesse. Alors seulement ils seront propres au royaume de Dieu. Il faut en effet qu'ils entrent dans le royaume de Dieu. C'est une race innocente que le Seigneur a béni. De cette race, personne ne périra. Et si jamais l'un d'eux, s'aidant aux infâmes tentations du diable, tombe dans quelque faute, il reviendra bien vite à son Seigneur. Moi, l'ange de la pénitence, je vous estime heureux, vous tous qui êtes innocents comme des enfants. Votre lot est bon et précieux devant Dieu. Vous tous qui avez reçu le sceau, je vous recommande de rester simple, d'oublier les offenses, de ne pas vous obstiner dans votre malice, de ne pas garder des injures, du ressentiment et de l'amertume, de n'avoir tous qu'un seul et même esprit et d'apaiser ces funestes divisions qui vous affligent. Alors, le maître du troupeau sera content. Il sera, s'il trouve toutes ses brebis saines et sauves, mais s'il y en a dégaré, malheur aux bergers. Si les pasteurs eux-mêmes sont trouvés dispersés, que répondront-ils au sujet de leurs troupeaux ? Prétendront-ils avoir été victimes de leurs brebis ? On ne les croira pas, car il est tout à fait invraisemblable qu'un berger soit maltraité par son propre troupeau. Ils n'en seront que plus sévèrement punis pour avoir menti. Moi aussi, je suis pasteur et il me faut rendre de vous un compte rigoureux. Guérissez-vous donc pendant que la tour est encore en construction. Le Seigneur habite dans les hommes qui aiment la paix, car la paix lui est chère. Il se tient bien loin au contraire des querelleurs et des méchants. Rendez-lui donc votre esprit intact comme vous l'avez reçu, si tu donnes au foulon un vêtement neuf et intact et que, quand tu voudras le ravoir, content, bien le retrouver intact, le foulon te le rende déchiré, l'accepteras-tu dans cet état ? Ne te fâcheras-tu pas tout de suite ? N'accableras-tu pas le foulon de reproche ? Je t'ai donné, lui diras-tu, ce vêtement intact. Pourquoi l'as-tu déchiré et mis hors d'usage ? Car à cause de la déchirure que tu lui as faite, il ne peut plus servir. N'est-ce pas là le langage que tu tiendras au foulon pour la déchirure faite à ton vêtement ? Si tu es si sensible à la perte d'un habit et te plains si vivement de ne pas le recouvrer en bon état, quel traitement dois-tu attendre du Seigneur ? Toi qui avais reçu de lui un esprit intact et qui le lui as mis entièrement hors d'usage, si bien qu'il ne peut plus servir de rien à son maître. Car il a cessé d'être un emploi utile le jour où tu l'as corrompu, le maître de cet esprit ne te frappera-t-il pas de mort pour ce forfait ? Certainement, répondis-je, c'est ainsi qu'il punira tous ceux qu'il trouvera le cœur plein de rancune. Ne foulez pas aux pieds sa miséricorde, reprit le pasteur. Rendez-lui grâce au contraire de montrer tant de patience pour vos péchés et de ne pas vous ressembler. Faites pénitence, vous en avez besoin. Tout ce qui est écrit ci-dessus, c'est moi, le pasteur, l'ange de la pénitence qu'il l'ait montré et expliqué pour les serviteurs de Dieu. Si donc vous croyez, si vous prêtez l'oreille à mes paroles et les mettez en pratique, si vous redressez vos voies, vous pourrez arriver à la vie. Mais si vous vous obstinez dans votre malice et dans vos ressentiments, pas un de vous ne vivra pour Dieu. Tout cela, je devais vous le dire, c'est maintenant fait. Le pasteur me dit ensuite, m'as-tu tout demandé ? Oui, Seigneur, répondis-je. Alors pourquoi ne m'as-tu fait aucune question au sujet des pierres, dont nous avons comblé les creux et régularisé la forme, quand elles étaient déjà posées dans la bâtisse ? Seigneur, j'ai oublié ce point. Écoute donc ce que j'ai à te dire de ces pierres. Elles sont le symbole des hommes qui maintenant, après avoir entendu mes préceptes, ont fait pénitence de tout leur cœur. Voyant que leur pénitence était sérieuse, sincère et susceptible de durer, le Seigneur a ordonné d'effacer leurs péchés. Les formes incomplètes des pierres figuraient les péchés de ces hommes. Elles ont été comblées et régularisées pour que ces défauts ne paraissent plus. Dixième similitude. Quand j'eus fini d'écrire ce livre, l'ange qui m'avait confié au pasteur vint dans la maison où j'étais. Il s'assit sur le lit, tandis que le pasteur se tenait debout à sa droite. Ensuite, il m'appela et m'adressa ses paroles. Je t'ai confié toi et ta maison à ce pasteur pour que tu puisses jouir de sa protection. En effet, Seigneur, répondis-je. Si donc, reprit-il, tu veux te ménager sa protection contre tout mauvais traitement et toute violence et assurer le succès de toutes tes bonnes œuvres et de toutes les paroles qui te seront inspirées par l'esprit de justice, suis les préceptes qu'il t'a donnés en mon nom. Tu pourras alors mépriser tous tes mauvais instincts. Si tu gardes en effet ses commandements, tu seras au-dessus de toutes les passions et de tous les attraits de ce monde et tu verras le succès attaché à tes pas dans toutes les bonnes œuvres que tu entreprendras. Reproduis en toi sa sainteté et sa bonté. Fais connaître à tous la haute considération et l'imminente dignité dont il jouit auprès du Seigneur, la grande puissance dont il dispose et l'importance de ses fonctions. Lui seul dans le monde entier a reçu le pouvoir de régler la pénitence. De ce te semble-t-il pas puissant, mais vous méprisez sa sainteté et la délicatesse de sentiments dont il fait preuve à votre égard. Seigneur, répliquai-je, demandez au pasteur lui-même si depuis qu'il est dans ma maison, j'ai jamais fait la moindre action déplacée qui ait pu l'offenser. Je sais bien, reprit l'ange, que tu n'as jamais fait ni ne feras jamais rien de malséant. Et si je t'adresse ces paroles, c'est pour que tu persévères. Le pasteur, en effet, m'a rendu de toi un bon témoignage. Mais tu rapporteras aux autres mes paroles pour que ceux qui ont fait ou qui doivent faire pénitence partagent eux aussi tes sentiments et méritent d'être loués devant moi par le pasteur et par moi devant le Seigneur. Oui, Seigneur, répondis-je, je publierai devant tous les hommes les merveilles de Dieu et à ce récit, je l'espère, tous ceux qui, jusqu'à présent ont péché, s'empresseront de faire pénitence pour recouvrer la vie. Reste fidèle à ta mission, poursuivit l'ange, et remplis-la jusqu'au bout. Tous ceux qui observeront les commandements du pasteur arriveront à la vie et lui vaudront à lui-même une grande gloire auprès du Seigneur. Quiconque, au contraire, néglige ses préceptes, tourne le dos à la vie et au pasteur lui-même, mais celui-ci n'en est pas moins en grand honneur auprès de Dieu. Tous ceux donc qui le méprisent et en ne suivant pas ses préceptes courent d'eux-mêmes au trépas. Chacun d'eux se rend responsable de sa propre mort. Mais, je te le répète, sois soumis à ses commandements, c'est là que tu trouveras le remède à tes péchés. Je t'ai aussi envoyé ces vierges pour qu'elles partagent ta demeure, car j'ai remarqué qu'elles ont du penchant pour toi. Tu as en elles des auxiliaires qui te faciliteront l'observation des préceptes du pasteur, car sans le secours de ces vierges, il est impossible de garder ses commandements. Je vois qu'elles se plaisent en ta compagnie, mais je vais leur recommander de ne jamais s'écarter de ta maison. Seulement, nettoie-la bien, elles auront du plaisir à habiter une maison propre, car elles sont elles-mêmes pures, chastes, actives, et jouissent d'un grand crédit auprès du Seigneur. Tant que la propreté règnera dans ta maison, elles y resteront, mais à la moindre souillure qu'elles y trouveront, elles en sortiront aussitôt, car ces vierges ne peuvent plus souffrir la plus légère souillure. Seigneur, répartis-je, j'espère leur plaire assez pour qu'elles trouvent toujours du plaisir à vivre dans ma maison. Le pasteur à qui vous m'avez confié ne se plaint pas de moi. Eh bien, ces vierges, elles non plus, n'auront rien à me reprocher. Alors l'ange dit au pasteur, je vois que ce serviteur de Dieu veut arriver à la vie, qu'il gardera nos commandements et offrira aux vierges une demeure pure. À ces mots, il me confia de nouveau au pasteur, puis appelant les vierges, il leur dit, je vois que vous êtes heureuse d'habiter avec cet homme, je vous le recommande donc ainsi que sa maison, que vous ne devrez pas quitter un seul instant. Les vierges entendirent ces paroles avec joie. L'ange me dit ensuite, remplis ta mission avec une énergie virile, révèle à tout homme les merveilles du Seigneur et tu acquéreras de grands mérites dans ce ministère. Quiconque suivra ses préceptes arrivera à la vie et jouira d'une existence heureuse. Ceux au contraire qui les négligeront n'arriveront pas à la vie et traîneront une existence misérable. Exhorte tous ceux qui peuvent faire le bien à ne pas se lasser d'accomplir des bonnes œuvres. C'est leur propre avantage. Je le déclare, il faut que tout homme soit arraché à la misère, car celui qui est réduit à l'indigence et manque des choses les plus nécessaires à la vie de chaque jour éprouve de grands tourments et une cruelle détresse. Tirer du dénuement l'âme de cet homme, c'est se donner à soi-même une grande joie, car l'homme plongé dans cette affreuse misère souffre les mêmes tortures et les mêmes angoisses que celui qui gémit dans les fers. Dans l'impossibilité de supporter ces souffrances, beaucoup de gens se donnent la mort. Voir un homme dans cette situation désespéré et ne pas l'en tirer, c'est commettre un grand péché et se rendre responsable de sa mort. Faites donc des bonnes œuvres, vous tous à qui le Seigneur a donné quelques biens. Pendant que vous hésitez, craignez de voir se terminer la construction de la tour, car c'est à cause de vous que les travaux d'achèvement étaient suspendus. Hâtez-vous donc de faire le bien, sinon la tour va être finie et vous en serez exclu. À ces mots, l'ange se leva du lit et prenant avec lui le pasteur et les vierges, il se retira, mais en me promettant de renvoyer dans ma maison le pasteur et les vierges. Fin des similitudes, fin du pasteur d'Hermas. Sous-titrage Société Radio-Canada